Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Monsieur le Trésorier Perpétuel, Monsieur le Vice-président, chers consœurs, chers confrères, on va essayer avec Jean-Marie Séroni de vous présenter cette agriculture collaborative. J'ai lancé cette idée et en fait par la suite c'est surtout Jean-Marie Séroni à qui je dois rendre grâce de tout le travail qu'il a effectué. J'ai été un peu en retrait mais je l'en remercie. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier les centres de gestion dont pratiquement tous les intervenants sont assez proches. Donc ces centres de gestion dont le rôle est souvent méconnu et qui ont quand même beaucoup vécu dans les départements, en province et à chaque fois j'ai été surpris par la connaissance que les gens des centres de gestion, les collègues des centres de gestion avaient de leur environnement et de l'agriculture, des problématiques à la fois individuelles et collectives. Donc ceci acté, nous allons avoir 4 agriculteurs parmi nos intervenants et je pense que ça va faire plaisir à notre estimé collègue Christian Maréchal qui à chaque réunion de la section 9 nous réclame qu'on fasse venir toujours plus d'agriculteurs, il faut dire qu'il n'y en a pas tellement, mais on va donner la parole à un certain nombre d'agriculteurs. Je ne sais pas si c'est dans la salle, mais il y a aussi un promoteur d'applications internet à laquelle je voudrais rendre hommage également, puisque je lui dois beaucoup d'idées. C'est Hervé Escriou qui travaille dans une start-up soutenue par l'IRD et le CIRAD. Et puis je donne mon introduction à notre présidente qui nous a fait un bel exposé historique la semaine dernière et c'est mon premier écran que vous voyez là, c'est pour se rappeler qu'en 1761, justement on sortait d'une économie de partage et on a valorisé évidemment des parcours individuels. Alors on est sorti des partages, alors on ne va pas revenir sur cette histoire qui est très bien racontée par Nadine Vivier. Vous trouverez son discours sur internet, bien sûr. Et donc ça devait aboutir, cette transition qui a été vécue à la fin du 18e siècle, ne devait aboutir selon les physiocrates que si le verrou des pratiques collectives sautait. Alors il a effectivement sauté. Et donc aujourd'hui si on parle de pratiques collectives ou d'intelligence collective et de partage, on se retrouve un peu avec une sorte de balancier de l'histoire, ce qui est souvent le cas. Donc cette agriculture collaborative basée sur le numérique doit nous aider à relever les défis techniques, économiques, environnementaux, sociétaux que rencontre le monde agricole. C'est ce que nous allons essayer de vous montrer. et que ça se fait en facilitant le partage de ressources, le partage de moyens. Alors là, sous bien des aspects, vous allez être surpris de la façon dont... Quatre agriculteurs aussi bien que notre ami Marc-Marc-Marchaski des centres de gestion va vous montrer sur tous les terrains, partout, il y a des... on voit des initiatives qui témoignent de cette intelligence collective. Et au fond, on se retrouve, moi, quand j'ai commencé à travailler en agriculture, notamment avec des CETA, avec des amis de la FNG d'Armes, on disait toujours le développement se fait par-dessus la haie. Aujourd'hui, on dira juste ce qu'il se fait, bien au-delà du développement agricole, qu'il se fait par le CETA. Alors, quel est le marché de... Alors là, je vais reprendre ma casquette d'informaticien, je ne peux pas m'en empêcher, c'est un peu... je sais bien que Jean-Marie me le reproche un peu, d'être trop informaticien, trop technicien du bidouillage informatique, en un sens, et peut-être pas du côté gestion, comme il en a l'habitude, mais donc, le marché de ces outils disponibles sur smartphone, et sera certainement mondial, c'est pas quelque chose... Les applications vont se retrouver sur un marché qui n'est pas... Ni le marché français, ni le marché européen, il se retrouvera certainement sur un marché bien plus vaste. Sur ce marché, il se trouve que de plus en plus, des gens comme John Deere, Classe, on en parlait encore, vont se trouver, et c'est peut-être... voilà, qu'elle sera à la place de ces très grandes sociétés qui ont leur propre start-up, et qu'elle sera à la place des nouveaux entrants par rapport à ces gens très bien installés. Que changent ces outils ? C'est la deuxième question que je voulais aborder. D'abord, c'est une proximité retrouvée, alors que finalement, toute la vie, toutes les évolutions depuis 50 ans visent surtout dans le monde rural qui s'est clairsemé. les gens se sont éloignés. Ici, le numérique, c'est la proximité retrouvée. Ça me paraît vraiment fondamental dans la façon de voir la vie. Ensuite, c'est un effet assez annexe, mais c'est énormément important. Toute cette structuration des savoirs, des informations diffusées, des technologies, des techniques employées, ça impose des normes, et ça impose des structurations parfois délicates. Bon, maintenant, je vous dis, sur ce marché mondial, alors j'ai mis sur Internet un tableau dont on vous communiquera l'adresse. Là, il suffirait que je clique sur quelques exemples, mais ce n'est pas le but. Donc, il y a des choses un peu partout, que ce soit au Kenya, en Ouganda, au Ghana, pour parler de l'Afrique, en Afrique francophone également, en Inde, bien sûr, il y a énormément de choses, aux Etats-Unis, c'est évident. Donc, il y a énormément de choses, et quel que soit le niveau de développement, c'est-à-dire que, quel que soit le niveau de développement, c'est-à-dire que, selon les cas, on utilise aussi bien, on utilise bien sûr Internet, on utilise le téléphone, bien sûr, mais les gens sont amenés aussi bien à utiliser le SMS plutôt que l'aspect smartphone, aussi bien la radio, les appels téléphoniques, les centros téléphoniques. Voilà, donc, c'est les exemples que vous trouverez sur le tableau que je vous fournirai sur Internet, montrent vraiment qu'il y a des choses qui sont assez typiques de l'intelligence collective, et qui auront un impact d'autant plus important que les agriculteurs sont encore peu organisés. C'est-à-dire que c'est certain que ce sera dans les pays, enfin, à mon sens, c'est dans les pays où le peu développé que ça aura le plus d'influence. C'est certain que... ils vont franchir d'un coup, ils vont franchir d'un coup des étapes qui ont mis beaucoup de temps à être franchies par nous. Voilà, donc, j'ai donné un exemple qu'on trouve sur Internet, et qui est le fait, donc, de Hervé Escriou, dont je vous parlais tout à l'heure. Il a cherché à aller faire une application, et en quelques semaines, c'est ce qui nous a... je ne veux pas rentrer dans le détail de l'application, de la réalisation de cette société, donc, comme je disais, ERG a bondi par l'IRD. Bon, quelques semaines, tous les téléchargements ne vont pas aboutir à des utilisations réelles, mais en quelques semaines, on a 40 000... non, c'est certainement beaucoup plus téléchargements de gens qui sont intéressés, qui vont essayer, et qui vont trouver leur bonheur ou pas dans cette application. Et donc, j'en ai déjà un peu parlé, donc l'application, elle doit être multicanale, elle doit, de toute façon, baser sur des principes d'information géographique pour cette proximité retrouvée. Même si on est loin, on veut savoir où on est. Alors, moi, je dis probablement peu lié à l'information réglementaire, parce que dès qu'il y a de l'information réglementaire, tout devient compliqué, surtout chez nous. donnant à chacun une vision de ce qui se passe autour de lui, à nouveau, alors qu'il avait perdu cette vision, et dans des présentations de données assez simples, mais qui sont néanmoins intéressantes pour chacun des acteurs. Voilà, donc je vais vous représenter la séance. Donc, c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment la négociation des mutations. Les mutations ne se font pas toutes d'un coup, elles se font progressivement. J'en ai invité Marc Warchawski des centres de gestion. Donc, pourquoi et comment les exploitations agricoles deviennent-elles collaboratives ? Puis ensuite, on a alors Jean-Baptiste Versy, alors agriculteur, à quelle proportion il va nous dire ? Mais agriculteur. Donc, comment le numérique permet-il ces changements ? Il dit de la Marne. Nous aurons deux témoignages, de Pascal Méheu et de Luc Vermelin. Luc Vermelin, qui est dorénavant membre correspondant au sein de la section 10. Puis, il y en a El Bidard, donc, de FarmLib, qui va nous présenter le partage des connaissances, comment, pourquoi. Et enfin, donc, Jean-Marie Séroni va vous montrer comment l'intelligence collective peut-elle aider l'agriculteur à négocier les mutations qu'elle doit opérer. Voilà, mais je vous remercie de votre attention et puis je vais laisser la place à Marc. Voilà, donc, je prends le relais pour modérer et garantir à la fois le temps et les interventions de Marc. Donc, on a souhaité dans un premier temps demander à Marc Wachowski qui est responsable, vous m'entendez ? Oui, responsable du conseil économique dans le réseau CERF-France au niveau du conseil national. Donc, de vous présenter les réflexions qui ont été menées il y a à peu près une dizaine d'années, un petit peu moins d'une dizaine d'années par le groupe de veille économique du réseau CERF-France sur l'analyse de ce qui était en train de se passer dans les exploitations et donc une clé de lecture de ces exploitations qu'on appelait flexibles et qu'on appelle de plus en plus collaboratives. Marc. Merci, Jean-Marie. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réflexion pour introduire ces sujets. Voilà, Jean-Marie et Guy m'ont demandé de présenter un travail qui a donc été fait il y a quelques temps et qui, en fait, avec le temps, en fait, prend de plus en plus de signification. Effectivement, on avait utilisé un autre terme, mais finalement, cette logique d'exploitation collaborative est beaucoup mieux représentative du concept de ce travail. Alors, juste deux mots quand même. Les centres de gestion sont organisés en réseau et donc, le réseau auquel j'appartiens qui est le plus répandu géographiquement et en nombre d'agriculteurs suivis s'appelle Serf France et donc, je travaille personnellement à l'organisation, à la petite équipe qui est à Paris pour faire le travail collectif de ce réseau au niveau parisien. Et donc, au sein de cette petite équipe, nous avons un travail de recherche et de réflexion que nous appelons un groupe de veille économique dont l'objectif est d'essayer de se projeter pour essayer d'anticiper, pour comprendre à l'image, à l'illustration de ce qui s'est passé récemment pour essayer de projeter sur un avenir plus ou moins lointain. Et donc, il y a une dizaine d'années, effectivement, le travail a été fait, donc, Jean-Marie, tu étais à la manœuvre et donc, on avait cette idée de réfléchir sur ce qui était en train de bouger au niveau des exploitations agricoles. Alors, d'abord, on partait d'un constat, c'est que qu'est-ce qui avait été la force de l'agriculture française après la dernière guerre mondiale ? Finalement, c'était de reposer sur un modèle simple et très solide de l'exploitation familiale. L'exploitation familiale, comme son nom l'indique, repose sur l'unité du groupe familial, donc, avec souvent le père qui était l'agriculteur et les membres de la famille qui participaient aux travaux. Donc, ce modèle avait le grand avantage de présenter une unicité au niveau des moyens de production, au niveau de la partie travail et au niveau de l'activité de l'exploitation agricole. Alors, cette unicité faisait une grande force et donc, en parallèle à cette unicité, il y avait bien sûr un tas de collaboration entre agriculteurs. Mais cette unicité de l'exploitation agricole avait aussi un aspect rigide. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les exploitations se sont complexifiées, se sont développées, le cadre de l'unicité sol-homme-machine de l'exploitation familiale est devenu un peu limitant. et donc, notamment, dans la période de la fin du, enfin, la deuxième moitié du XXe siècle, l'obsession, c'était de pouvoir produire l'alimentation pour la population, mais très vite, ensuite, les objectifs assignés à l'agriculture se sont un peu complexifiés et le fait de produire ne suffisait plus à permettre à une exploitation agricole de perdurer et de se développer. Il a fallu s'intéresser à comment vendre, comment allouer les ressources au mieux pour pouvoir produire, mais différemment, pouvoir organiser le fonctionnement de l'exploitation agricole de manière à être le plus efficace et le plus performant. Et donc, c'est là où, en fait, le schéma de l'exploitation familiale a commencé petit à petit à évoluer vers des structurations du travail, des structurations du capital et des structurations de la composition des compétences qui ont évolué et chaque jour, on voit évoluer davantage le schéma de l'exploitation agricole vers quelque chose de plus diversifié. l'idée, c'est que la diversité des compétences, la diversité des moyens de production, ce sont des atouts et si on les, si elles sont limitées dans un carcan de l'exploitation familiale, sont limitées, s'ils sont partagés entre voisins, ça devient un atout qui est multiplié par le nombre de participants. L'idée, c'est ça, c'est qu'à partir de cette unicité de l'exploitation familiale, on va vers un triptyque qui est trois types de projets qui peuvent être optimisés chacun dans sa direction mais tout en gardant le schéma, la logique stratégique globale de l'exploitation qui le porte. Alors, le projet patrimonial, c'est quelque chose qui est dans le cœur de tous les agriculteurs ou presque, c'est quelque chose qui est toujours dans l'idée de la succession de l'exploitant au moment où il s'arrête de travailler mais c'est totalement indépendant finalement de la capacité de ses successeurs à être de bons entrepreneurs et à être intéressés à un projet de production agricole. C'est pour ça que finalement, pour optimiser l'activité de l'exploitation agricole, on a tout intérêt à raisonner séparément ce projet patrimonial ce qui permet sur une exploitation agricole d'avoir des participations qui peuvent être croisées de même que dans des filiales, de même que on en parlera, les cumas sont un élément aussi de partage de propriété. Il y a au niveau du projet patrimonial, du projet entrepreneurial, l'exploitation agricole repose finalement sur des compétences, sur des projets d'entreprise et ces volets de commerciaux ou d'activités peuvent être partagés avec des voisins plus ou moins proches et qui ont d'autres atouts complémentaires de celui de l'exploitant qui se lie à ses voisins. Et le projet technique, c'est le plus connu, c'est-à-dire que c'est sur un objectif de production, on met en commun des moyens de production et on est plus efficace parce que on fait une logique d'économie d'échelle à partir des moyens de production. Et si on veut illustrer ça, on voit que par exemple sur cette image-là, on peut avoir un exploitant qui sera à la fois, alors on ne le voit pas vraiment, mais on peut l'imaginer, à la fois participant à un atelier de production laitière en ayant un échange avec des voisins qui ont regroupé leur atelier et pour lequel un d'eux sera chargé de la gestion mais tous seront associés à la logique stratégique autour de l'atelier. De même, un projet autour de légumes, il peut y avoir intérêt à ce que un des exploitants voisins qui a un équipement pour trier, pour emballer, pour expédier des légumes utilise cette capacité d'aval à en faire profiter tous ces voisins qui du coup peuvent être intéressés à produire des légumes également. Et donc, du coup, il y a aussi une possibilité par exemple pour des producteurs voisins de mettre en commun leur assolement et de faire un assolement en commun et du coup, c'est une autre forme de collaboration. Ce qui est intéressant dans cette logique où on distingue le projet technique, le projet entrepreneurial et le projet patrimonial, c'est que ça ouvre énormément de portes. C'est-à-dire que l'agriculteur qui se dit « Ah, mais j'aurais envie d'investir dans telle ou telle filière, mais je n'ai pas les moyens et je n'ai pas les compétences. » S'ils trouvent à proximité ou un peu plus loin des compétences et des moyens d'investir en commun, on peut, à ce moment-là, développer des axes économiques qui sont très intéressants pour la pérennité de l'entreprise. Alors, vous me direz, est-ce que finalement, c'est toujours d'actualité ? Actuellement, on se pose la question des scénarios d'évolution des exploitations agricoles françaises et, en fait, on a identifié quatre orientations qui peuvent être prises aujourd'hui par des exploitants français et qui ont intérêt à optimiser au maximum une de ces orientations de manière à ne couvrir qu'un lièvre à la fois. Alors, l'agriculteur, finalement, qui pense qu'il va être compétitif sur une logique de volume-prix, cet agriculteur-là peut avoir des partages de collaboration de voisins comme, je le disais, sous forme d'un assolement en commun. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être optimisées et partagées dans le cadre d'une logique de volume-prix et, bien sûr, les partages de matériel, les partages de logistique, etc., des GUE d'Apro, etc., sont dans cette logique de compétitivité. Si on a une logique de contrat, eh bien, il y a toute une complexité de gestion des cahiers des charges et là, en fait, il peut y avoir un intérêt de se regrouper et de faire appel à la digitalisation pour avoir cette faculté à gérer de multitude de cahiers des charges de manière collaborative. Et puis, si on est dans une logique d'évolution du système, là aussi, il peut y avoir des collaborations nombreuses et quand on est sur un avantage de type circuit court et d'aller jusqu'au client final, on a de nombreuses occasions de bénéficier du partage des compétences, par exemple, dans un magasin collectif et donc, tous ces exemples se matérialisent et amènent une certaine complexité dans la gestion d'exploitation agricole. Et donc, la présentation de Guy qui est très orientée sur la partie de digitalisation de l'exploitation collaborative, c'est là où elle prend tout son sens parce que ces collaborations, ce sont des éléments de complexité. Or, la digitalisation, la numérisation permet de développer ces collaborations de manière illimitée grâce donc à ces nouvelles technologies. Voilà en quelques mots ce que je propose comme élément de réflexion en introduction à cette séance. Merci Marc d'avoir posé, je dirais, un cadre conceptuel d'analyse finalement de la stratégie des exploitations agricoles aujourd'hui et demain et on voit bien à travers ce que tu as dit qu'on est déjà dans une rupture assez profonde par rapport à une rupture culturelle et je crois qu'on parlait d'ailleurs de nouveaux paradigmes quand on avait analysé ça il y a 7 ou 8 ans et donc maintenant ce que je vous propose c'est une deuxième intervention de Jean-Baptiste Jean-Baptiste Vervy qui va nous lui rentrer par la porte du numérique en montrant comment le numérique peut justement favoriser ces dimensions collaboratives donc Jean-Baptiste est dans la Marne et est agriculteur et tu présenteras rapidement ta situation d'agriculteur et en même temps il est quasiment à temps plein dans le groupe FDSEA de la Marne responsable des applications numériques et dans ce cadre là il anime plusieurs il crée plusieurs start-up sur des offres de services sur lesquelles il va nous parler rapidement il dirige la filiale informatique dont j'ai oublié le nom Wisypharm de la FDSEA de la Marne et par ailleurs depuis peu depuis quelques mois tu préside l'association Co-Farming qui réunit un certain nombre de start-up dont le rôle la mission est justement de développer de faciliter ces collaborations par le numérique de faciliter ces collaborations entre exploitation agricole et entre exploitation agricole et leurs clients donc Jean-Baptiste à toi pour nous présenter en quoi le numérique peut faciliter ou va faciliter le collaboratif Merci déjà de m'offrir la possibilité de m'exprimer sur ce sujet là ici alors je vais vous avez compris moi je suis agriculteur je suis pas et je travaille dans l'informatique et on essaye de pousser des solutions pour faciliter le quotidien des agriculteurs notamment travailler sur leurs irritants les cailloux dans la chaussure et faire en sorte qu'ils en ont le moins possible pour que le marathon de leur métier d'agriculteur soit plus simple donc les propos que je vais délivrer ne sont pas scientifiques ne reposent que sur mon expérience personnelle il y a un des sujets déjà et je reposerai la question que vous m'avez posée en fait pour introduire ça à l'envers est-ce que c'est le numérique qui favorise l'agriculture ou finalement est-ce que l'agriculture n'a pas besoin du numérique pour s'améliorer ou pour profiter en fait du numérique pour s'améliorer il y a un des sujets déjà moi qui m'interpelle c'est que si on prend du recul par rapport à l'agriculture déjà c'est que le web est là en fait internet est là le numérique est là les outils sont là et depuis qu'ils sont là notre monde a un peu bougé parce que en toute heure en tout temps et sur tout support vous pouvez discuter avec n'importe qui à l'autre bout du monde vous pouvez apprendre avec n'importe qui à l'autre bout du monde et qu'à partir de ce moment là mine de rien tous les clochers en fait peuvent tomber toutes les barrières peuvent tomber toutes les organisations où finalement le savoir et les échanges pardon et la communauté que l'on connaît elle vient de disparaître et on vit dans un grand village et finalement on peut discuter avec tout le monde et à partir de ce moment là avec du recul on peut se dire ben là on a une espèce d'émancipation possible avec le numérique qui est possible qui fait qu'on peut rentrer en relation qu'on peut discuter qu'on peut trouver des centres d'intérêt avec des gens qu'on ne connaît pas sur des territoires plus loin mais finalement qui nous ressemblent ou qui partagent la même chose donc ça c'est déjà le fait que c'est possible et puis l'autre constat que moi je fais mais de manière voilà tout à fait comme un agriculteur de terrain c'est qu'on se connaît de moins en moins sur le territoire c'est à dire que c'est tout le paradoxe où on dit que le numérique rapproche alors nous on va dire que le numérique rapproche effectivement mais en réalité c'est vrai qu'on se connaît de moins en moins si j'étais devant une assemblée d'agriculteurs ou de responsables agricoles on dirait tous oui tous les ans on a de moins en moins de monde à l'AG il y a de moins en moins de monde qui vient à l'AG de la COP du crédit de sa banque à l'AG du syndicat à l'AG de ceci à l'AG de cela alors là aussi parce que chacun s'organise différemment ou parce que ça ça ne l'intéresse plus peu importe mais le petit pot à la fin de l'AG ce petit moment où on discute où on boit un petit verre c'était là où on pouvait partager des projets qu'on pouvait se retrouver qu'on pouvait faire ceci qu'on pouvait faire cela et en fait ça finalement on l'a un peu moins en moins en plus on vient d'origines différentes on s'installe avec des parcours différents on a des formations différentes et finalement on se perd un peu de vue pour une population agricole qui est de plus en plus petite et du coup les copains avec lesquels on pourrait avoir des intérêts communs dans un schéma classique réels physiques avec de chair et d'os on se voit un peu moins et ça je ferai un pareil du coup j'ouvre une autre parenthèse sur le fait qu'en plus dans le monde agricole on vit en ce moment on en discute à midi non pas une crise mais certainement un besoin de revoir complètement la façon de gérer nos entreprises qui sont qui connaissent pour la plupart pas mal des problèmes de compétitivité le monde d'hier n'est plus le monde de demain et les recettes d'hier ne fonctionneront pas demain et donc il y a la nécessité de se reposer des questions peut-être de se réinventer peut-être de réinventer ce qui existait déjà peu importe à l'arrière on s'en fiche si on est chef d'entreprise sur son entreprise justement sur son exploitation c'est de se dire il va falloir que je bouge les lignes parce que sinon je risque d'avoir des réveils douloureux et ma fin de carrière elle n'est pas arrivée donc il faut que j'entreprene des changements et pour entreprendre ces changements peut-être que je peux m'appuyer sur un réseau d'autres agriculteurs sur des réseaux d'autres connaissances sur un tas de personnes ou de moyens qui peuvent m'aider à bouger les lignes sur ma propre entreprise pour la rendre durable et faire en sorte que j'arrive à la fin de ma carrière en ayant fait quelque chose en ayant répondu à mes objectifs et à ma stratégie donc ça c'est un parallèle que je voulais glisser parce que c'est un peu sous-jacent et c'est ce qui ramènera du coup à ma conclusion de se dire que finalement c'est ça on a besoin du numérique pour se renouveler et c'est pas l'opportunité du numérique mais c'est la on profite du numérique pour justement avancer quoi alors là je pourrais faire du coup un zoom sur ce qu'on nous on a appelé cette notion de co-farming alors que je porte avec l'association et les membres de l'association et quand on présente le co-farming on dit toujours qu'on essaye de rendre visible l'invisible et de rapprocher des gens qui ne se connaissent pas et de relier des inconnus bon clairement de faire en sorte que des gens qui partagent le même centre d'intérêt qui ne se connaissent pas arrivent à se rencontrer voilà de faire matcher les profils et ça c'est notre c'est justement tous les outils numériques ce que je vous ai dit tout à l'heure qui fait qu'on peut simplement reconnecter des centres d'intérêt par exemple vous avez une start-up qui est dans l'association co-farming qui s'appelle échange parcelle échange parcelle c'est l'idée en fait de rapprocher des agriculteurs qui au fur et à mesure des évolutions de l'exploitation s'agrandissent rachètent des terres font des kilomètres du coup c'est pas forcément de la sécurité on est moins des parcelles donc on les gère différemment et en fait quand vous connaissez vos copains dans le village vous éventuellement déjà on fera plus de remembrement parce que c'est devenu trop compliqué donc on fait des échanges comme ça un pour un donc quand on connait ses copains dans le village ça va bien mais comme on se connait de moins en moins puis qu'on dit bah tiens il y a un petit gars maintenant je vois qu'il vient exploiter sur le territoire mais je sais pas qui c'est je sais pas si c'est un jeune qui s'est installé si c'est le salarié d'une ETA d'un mec qui a mis à façon je sais plus qui c'est et puis le territoire ça grandit et donc là typiquement le service échange parcelle les gens s'inscrivent en disant voilà moi j'aurais besoin de rapprocher mes parcelles de 50 kilomètres et un jour l'algorithme va détecter qu'il y a des opportunités et va envoyer un mail à trois personnes qui vont du coup pouvoir faire un échange en cascade et enfin se retrouver c'est à dire que bah voilà sur le périmètre du territoire du village je me connaissais pas sur le canton ou sur deux cantons on arrive à se retrouver ça c'est ce qu'on appelle c'est l'illustration de cette économie un peu dite collaborative et cette mise en relation alors clairement en fait nous derrière tout ça on considère qu'il y a des pistes de gains de compétitivité et de revenus à les chercher puisque se relier relier les hommes pour trouver des intérêts communs c'est autant sur du matériel que sur de la main d'oeuvre que sur de l'intelligence collective pour accéder à des marchés que sur raisonner on verra tout à l'heure avec Annaëlle sur l'aspect économique se benchmarker se voilà se challenger c'est finalement le partage à plusieurs il concerne plusieurs sujets et il y a des vraies sources de valeurs à les chercher alors quand on aborde le sujet du co-farming parfois on arrive souvent les personnes qu'on peut avoir dans la salle ou les interlocuteurs on peut se dire ouais mais bon vous êtes sympa vous les petits jeunes avec votre co-farming ça existe déjà le côté collaboratif en agriculture et en tant que ça existe vous avez des coopérations vous avez des Cuma vous avez des GEDA vous avez des la dynamique collective elle a souvent toujours existé et donc nous on n'arrive pas en disant on va remplacer tout ce qui existe en fait la notion de co-farming c'est une notion qu'on a essayé de pousser pour qualifier en fait des relations qu'il peut y avoir entre différentes personnes mais ça vient pas bousculer ou supprimer les organisations qui existent déjà par contre on rajoute un projecteur sur la possibilité avec le numérique de rapprocher des gens en dehors des cadres des fois formels c'est à dire que on n'est pas obligé de penser collaboratif que dans une Cuma ou que dans une coopérative on peut avoir un centre d'intérêt à un moment donné ponctuellement où je suis membre d'une Cuma mais j'ai envie de partager des choses avec quelqu'un d'autre dans un autre périmètre formel ou informel et même dans des Cuma on peut les lier entre eux ou des coopératives on peut les lier entre eux donc l'idée c'est que c'est pas remplacer ce qui existe déjà c'est une couche de numérique pour offrir finalement des configurations encore différentes supplémentaires pour aller chercher en fait de la valeur ajoutée et de la performance sur les exploitations là il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner souvent on l'a illustré aussi sur le machinisme même l'idée du co-farming a été lancée par mon prédécesseur à l'époque Jean-Paul Hébrard à la présidence de l'association co-farming qui était lui-même porteur de projet avec Laurent Bernet de WeFarmUp et WeFarmUp était une plateforme de location de matériel agricole considérant qu'en fait au fond tout ce qu'on a besoin en tant qu'agriculteur c'est l'usage c'est d'avoir un tracteur pour semer avoir la propriété d'un tracteur au fond c'est pas très intéressant c'est pas ce qui fait qu'on sera riche demain et donc cette première plateforme était de son objectif à Laurent et Bernard enfin et de Jean-Paul pardon c'était de quelque part de brancher les hangars entre eux c'est de connecter les hangars en disant j'ai besoin d'un matériel dans le territoire il peut être là l'histoire de Laurent quand il l'explique elle est hyper intéressante parce qu'il disait lui aussi était agriculteur en même temps qu'il est responsable d'une concession agricole et il raconte son histoire le déclic c'est quand une année ça a été difficile à semer parce que l'automne était humide donc c'était galère ils n'y arrivaient pas et puis voilà c'est une année où on a tous galéré du coup l'année prochaine il s'est dit pour y arriver pas de problème on passe tout le parc matériel qui était en 4 mètres en 6 mètres et puis on ira on ira beaucoup plus vite donc il s'est mis un nouvel achat d'un matériel plus grand un nouveau tracteur pour tirer un matériel derrière qui était plus gros donc il fallait un plus gros tracteur et il a demandé à son salarié l'année d'après combien de temps il avait gagné il a gagné une journée et demie de temps de travail sur finalement avec ses nouveaux achats et là il s'est dit mon bon vieux Laurent t'as gagné une journée et demie mais t'as dépensé 70 000 euros en plus dans l'investissement c'est à dire que réparti sur 7 ans ça fait 10 000 euros en plus pour une année qui posait un problème et donc là il dit non mais mon fonctionnement il tient pas la route et j'aurais très bien pu appeler un collègue qui avait un semoire qui était disponible puisqu'en plus on sait que le parc matériel est un peu trop élevé en agriculture en France donc il y a largement moyen de trouver un autre gars pour venir m'aider cette seule année qui m'a posé préjudice parce que à l'inverse j'ai fait un raisonnement où je me suis endetté sur 7 années ou 10 années et alors ça pèse sur mon entreprise donc voilà ça c'est ça c'est le point de départ du lancement de la plateforme d'échange WeFarmUp sur le matériel et c'était aussi le début de la réflexion sur le co-farming voilà parce que c'est bientôt terminé je continue à avancer juste je voulais vous éclairer aussi sur autre chose on parle beaucoup de numérique donc là moi j'ai sorti deux bouteilles de ketchup pour parler d'une chose qui est vachement importante pour moi dans le numérique c'est l'expérience utilisateur c'est à dire que jusqu'à présent et le numérique sera intéressant s'il répond à l'expérience utilisateur s'il rend un vrai service en fait et bien souvent il y a des services numériques qui sont apportés aujourd'hui mais qui facilitent le quotidien ou apportent un peu des gadgets mais ne permettent pas à gagner beaucoup de valeur ajoutée à un agriculteur or il y a de plus en plus maintenant de supports numériques ou de services numériques qui deviennent intelligents qui aident l'agriculteur à être performant et en l'occurrence je peux vous en citer deux alors je vous ai cité tout à l'heure échange parcelle moi pour ma part dans les services que je propose avec la plateforme Weezy Farm on lance Mission Mission c'est une plateforme qui va réfléchir et trouver des solutions pour l'agriculteur sur le côté emploi et sur le côté pouvoir d'achat en fait c'est un vrai sujet c'est un vrai irritant pour les agriculteurs il manque 70 000 salariés dans le monde agricole on embauche 1 250 000 saisonniers il y a 350 000 CDI en agriculture et c'est toujours la même galère quand vous discutez avec un agriculteur qu'embauche il dit c'est compliqué à trouver un mec compétent on m'a envoyé un gars il m'a dit qu'il savait conduire un tracteur il ne sait pas conduire un tracteur mais bon je le garde parce que c'est tellement difficile d'en trouver un autre et à côté de ça malgré tous les dispositifs sur l'emploi il y a plein de gens qui sont en dehors des radars c'est à dire un jeune retraité qui serait encore courageux compétent qui aurait besoin de gagner plus un agriculteur lui-même qui aurait besoin de gagner plus il ne va pas s'inscrire sur les job boards parce que ce n'est pas son métier donc nous par exemple sur ce service on laisse l'agriculteur s'inscrire en disant voilà moi je cherche quelqu'un de compétent pour faire ça 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 de l'autre côté il y a des courageux compétents qui vont dire moi je suis disponible pour travailler pour traire des vaches pour conduire un tracteur à tel moment de l'année à tel endroit et c'est la plateforme qui elle-même va chercher et va trouver pour l'agriculteur des réponses c'est à dire que lui ne va pas courir après des solutions c'est on va lui amener des solutions pour lui donc voilà ça c'est ce que j'appelle des services plutôt intelligents où on tient compte de l'expérience utilisateur et de faire en sorte que l'agriculteur il fait plein de choses dans sa journée mais les outils doivent l'aider à trouver des réponses sans que lui il ait besoin de s'arrêter en disant bon alors je veux encore que je me mette sur un logiciel et puis que je trouve quelque chose et tout le temps qu'il gagne là c'est autant de temps qu'il peut passer aussi à passer du temps à discuter avec ses collègues quand il travaille à plusieurs enfin après il y a différentes configurations voilà et donc j'en termine avec ça en me disant en me reposant la question que vous m'avez posée en disant est-ce que effectivement c'est le numérique qui fait l'économie de partage ou est-ce que c'est la puissance numérique sur laquelle on doit s'appuyer pour améliorer en fait la situation des agriculteurs et gagner en compétitivité voilà merci merci Jean-Baptiste donc tu nous as donc éclairé sur je dirais la façon dont le numérique peut effectivement révéler une certaine puissance pour aider j'aime bien ton terme les irritants ne pas confondre avec les irrigants mais les irritants comme moteur de l'innovation et donc on vous propose maintenant d'écouter deux témoignages d'agriculteurs qui à la fois mènent sur leur exploitation ils vont vous expliquer leur exploitation et leur trajectoire mènent des projets de collaboration donc qui dépassent le périmètre de leur propre entreprise et on leur a demandé de vous présenter ça et d'expliquer comment le numérique est un élément et peut-être ce qui leur manque et dont ils rêvent comme pour calmer leurs irritations ou leurs démangeaisons donc tout d'abord Pascal Pascal Méheux qui est donc tu as je ne sais plus tu mettais sur ta fiche tu as 45-46 ans Pascal donc il a travaillé dans le monde du service dans le conseil dans le réseau Serf France quelques années et puis il y a une dizaine d'années il s'est installé sur une entreprise agricole qui est à la fois en partie en Seine-et-Marne et en partie dans les Côtes-d'Armor Pascal avec son épouse Alexandra qui est également ingénieur agroalimentaire c'est bien ça Jean-Marie moi ce qui mérite quand je parle avec mes enfants c'est ça ils passent 4h 4h15 par jour sur leur téléphone donc moi ça mérite mais avec ces appareils là on a des comptes rendus toutes les semaines moi la semaine dernière c'était 4h22 alors pas pour le même usage mais en tout cas c'est pas le même type d'irritation mais en tout cas aujourd'hui c'est quasiment mon outil principal de travail pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Jean-Baptiste tout de suite je vais mettre le chronomètre parce que je risque j'ai 10 minutes donc je suis installé donc avec mon épouse Alexandra donc en Seine-et-Marne donc elle a 45 ans moi j'en ai 46 on est agriculteur sur 340 hectares dont une exploitation en Seine-et-Marne et une en Bretagne on est installé depuis 2011 et auparavant donc on on a travaillé tous les deux donc moi une douzaine d'années en Serre-France en Normandie donc dans l'Orne et dans le Calvados et puis mon épouse est ingénieur qualité donc elle elle a travaillé dans des abattoirs dans les entreprises de transformation agroalimentaire au niveau qualité hygiène et sécurité voilà donc c'est un système céréal métrave poids de conserve essentiellement stocké en Bretagne et moins en Seine-et-Marne mais en tout cas on a voulu on a changé de cap parce qu'on voulait travailler pour nous mettre en valeur un petit peu tout ce qu'on avait appris dans nos expériences avant et surtout on voulait être indépendant on voulait notre notre indépendance mais dans un environnement d'échange qui a été contraint parce que quand je me suis installé en 2011 j'ai perdu mon beau-père avec qui j'étais installé au bout de 10 jours il est décédé subitement donc là j'ai été un petit peu contraint de développer ces échanges avec mes voisins étant nés en Bretagne et étant installés en Seine-et-Marne il a fallu que j'ouvre un peu mes oreilles et que je m'offre un petit peu aux autres et les autres m'ont rendu l'appareil m'ont rendu l'appareil donc il a valu que j'invente mon écosystème notre écosystème de 2012 à maintenant donc aujourd'hui donc on travaille je travaille avec deux autres exploitants deux autres exploitations agricoles chacun a son ERL ou sa SEA mais chacun indépendant fiscalement on n'a pas d'asseulement en commun mais deux associés eux ont un asseulement en commun mais pas moi avec eux on a un parc matériel qui est sur 750 hectares donc autant vous dire que quand j'ai repris l'exploitation de mon beau-père qui était un petit peu vieillotte n'ayant pas de repreneur il n'avait pas forcément investi ça m'a permis d'investir dans les matériels modernes évidemment avec des GPS avec tout ce qui va bien à l'époque pour pouvoir travailler rapidement droit et avec moins de fatigue on partage deux salariés tous les trois et on travaille peu importe chez les uns ou chez les autres on a les mêmes programmes de phyto les mêmes programmes de semences les mêmes types d'asseulement en règle générale et quand je pars en vacances mon associé peut venir faire des interventions chez moi et inversement donc là je suis à Paris aujourd'hui si on est à laborer ou à faire quelque chose je ne le fais pas chez moi mais j'ai mon associé qui le fait pour moi je ne suis pas en GAEC mais dans notre organisation ça fait partie de notre deal on peut aussi avoir des soucis de santé on peut aussi avoir des soucis familiaux et en tout cas c'est fait aussi pour sécuriser son exploitation et sécuriser son chiffre d'affaires sécuriser le travail qui doit être fait en temps et en heure en parallèle de ça sur l'exploitation on travaille en groupement d'achat ça c'est assez facile avant j'ai économisé en Bretagne 25% de charges d'appro parce que les COP elles s'en mettent plein les poches et donc en étant en Seine-et-Marne et en ayant un groupement d'achat en Seine-et-Marne j'ai pu voir un petit peu les marges que se mettaient ces grosses coopératives qui ont des grosses charges de structure au détriment de certains agriculteurs 20-25% de l'économie et c'est toujours vrai parce que je consulte toujours mes COP en Bretagne mais c'est toujours vrai on est toujours sur le même ratio même si les prix baissent on est toujours sur 20-25% de moins en groupement d'achat en Seine-et-Marne donc je ramène tout en Bretagne voilà je travaille aussi avec un CETA donc là c'est impératif un CETA indépendant où là je ne suis pas tout seul c'est toujours par groupe c'est toujours en échange avec avec des agriculteurs voisins et quand je me suis installé pour organiser un petit peu tout ça pour structurer parce que je n'étais pas du tout dans le monde agricole avant je n'avais jamais travaillé jamais semé jamais traité etc jamais récolté donc on s'est lancé dans la certification ISO 14001 pour aussi valoriser l'expérience de mon épouse en tant qu'ingénieur qualité donc ce qui nous a permis de vraiment structurer notre entreprise et puis de commencer à répondre un petit peu aux attentes sociétales parce que quand on met sur le devant de la ferme certifier ISO 14001 quand j'ai quelqu'un qui travaille dans une usine à Meaux ou à Paris et qui elle aussi est certifié ISO 14001 il vient me voir toi tu es paysan et tes 14001 raconte moi donc c'était déjà un premier pas pour pouvoir raconter notre histoire et je vous fais grâce de l'agribashing que vous entendez parler actuellement mais en tout cas c'était c'est aussi fait pour ça pour pouvoir échanger et communiquer avec les autres je fais aussi partie d'un GI2E où on échange j'échange avec des agriculteurs qui sont bio des autres agriculteurs qui sont en agriculture de conservation moi qui suis en agriculture conventionnelle mais en utilisant des techniques de strip-tid etc donc voilà beaucoup d'échanges techniques parce que l'idée c'est quand même de faire du chiffre d'affaires de capter de la valeur ajoutée et de dégager du revenu c'était vraiment sur les 4-5 premières zones d'installation c'était vraiment l'objectif principal ce qui nous a permis avec les outils numériques qui nous ont aidés évidemment pour y arriver mais dégager des ressources pour investir et pérenniser une fois que tout ça s'était lancé 2, 3, 3, 4 ans et toujours en réflexion moi ça ne m'allait pas parce que je n'avais pas accès aux clients on n'avait pas accès on commençait à nous taper un petit peu sur le dos il y avait des problèmes de phyto qui arrivaient les attentes sociétales les circuits courts les cueillettes qui se développaient plein plein de choses qui se développaient moi producteur de blé de betterave de poids de conserve je n'accède pas au client final je n'accède pas forcément à ces circuits courts moi j'ai besoin d'échanger besoin de parler de mon activité besoin de trouver ma place et en parallèle de ça les politiques publiques en Ile-de-France sont avec le changement de gouvernement de présidence il y a eu un vrai changement entre Jean-Paul Luchon et Valérie Pécresse il y a eu une vraie politique agricole de captation de valeurs ajoutées et de maintien des ressources dans les exploitations pour pouvoir les moderniser pour pouvoir voir plus loin ce qu'il n'y a pas en Bretagne je peux en parler parce que j'ai aussi une exploitation en Bretagne donc je peux aussi en parler et là il y a une vraie une vraie volonté politique de la région de nous aider de favoriser vraiment nos projets donc ça vraiment tout ça ça m'a permis de composer mon avenir et aujourd'hui je regarde le temps et donc aujourd'hui mon périmètre c'est lequel donc ça rejoint un peu ce qu'a dit Marc Varcha tout à l'heure mon premier périmètre c'est le périmètre patrimonial je suis organisé en GFA en SCI la première chose c'était de sécuriser son outil de sécuriser la maîtrise du foncier avec un périmètre collaboratif familial avec les contraintes et les inconvénients que ça peut avoir mais en tout cas plus on anticipe plus on discute mieux ça se passe mon périmètre de production donc avec 2 SCEA sur 340 hectares donc là l'idée comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure c'était d'optimiser les produits les charges dégager du revenu et ça donc avec une entreprise de travail agricole que je partage avec 2 autres exploitants un groupement d'employeurs où on partage 2 salariés et on travaille de façon très collaboratrice très collaborative ensemble la partie environnement de mon périmètre c'est important avant un agriculteur ne parlait pas forcément de l'aspect environnemental mais pour moi c'est nécessaire aujourd'hui on nous attend au tournant donc ça a été l'ISO 14001 qui m'a permis de gérer au mieux le risque environnemental l'intégration d'un GI2E qui nous permet de réfléchir sur les nouvelles techniques moi je suis prêt pourquoi pas passer au bio dans 5 ou 10 ans j'en sais rien mais en tout cas de nourrir une réflexion toujours en groupe toujours avec d'autres collègues sur ces aspects là qui ne sont pas forcément les mêmes périmètres de réflexion que sur le travail au quotidien donc ça pour structurer pour rendre compte pour l'image aussi parce qu'on a besoin de valoriser notre image et puis d'être en veille l'image aujourd'hui de la culture est importante et depuis 2016 donc des projets de diversification parce que les DPU elles ont baissé le prix du blé il a baissé les charges elles augmentent donc moi je veux maintenir mon activité je veux capter la valeur ajoutée donc avec deux autres couples d'agriculteurs donc on a créé une structure pour transformer des produits laitiers donc en glace et en sorbet on utilise les produits locaux le lait la crème fraîche de mes associés les fruits autour de chez nous et donc on a un atelier aujourd'hui de transformation de glace où on produit 20 000 litres de glace par an ce qui nourrit à peu près 3500 personnes j'ai oublié de dire mais mes exploitations agricoles on nourrit 5000 personnes c'est toujours quelque chose qui est important en équivalent protéines dans à quoi on sert dans à quoi on sert aujourd'hui je nourris 5000 personnes en équivalent protéines sur une exploitation agricole et 3500 personnes au niveau de mes glaces pour les desserts voilà donc ça c'est on s'appelle les trois givrés donc vous irez voir sur facebook sur tout ça parce que le numérique c'est aussi facebook c'est les outils de travail mais c'est les réseaux sociaux qui font quand même beaucoup de choses dans cette diversification et le deuxième gros projet de diversification donc là avec un autre périmètre avec trois autres agriculteurs un projet de développement d'un méthaniseur donc là on vient d'avoir le permis de construire donc là ça va nous permettre de toujours continuer d'accéder au client final ou de dire pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on travaille on va produire du gaz pour 5000 foyers donc ça c'est assez facile aujourd'hui même s'il y a des contraintes même si avec les réseaux c'est très compliqué sur la méthanisation mais en tout cas les gens demandent du verre demandent du circuit court demandent de l'énergie propre etc donc on va aussi on veut aussi répondre à ça donc avec un autre périmètre collaboratif donc ça veut dire que j'ai beaucoup d'associés j'ai beaucoup de personnes beaucoup de décideurs autour de moi mais en tout cas ça se passe pour l'instant très bien et l'idée de la diversification c'est d'anticiper l'arrêt de la PAC complètement donc l'arrêt des aides la baisse des prix encore donc pour toujours dégager du chiffre d'affaires et dégager du revenu pour pouvoir réinvestir derrière tout ça en parallèle mais c'est géré donc avec du numérique donc avec Syncrop donc on a des Syncrop c'est des stations météo qui sont partout donc on se connecte sur des stations météo qui sont partout avec Whatsapp donc sur l'ordinateur sur les téléphones Geofolia pour la traçabilité OneDrive Piloté sa ferme Agritel Carnot on utilise déjà tout ça dans notre façon de faire et pour terminer je pense qu'il faut être câblé pour ça c'est important parce qu'on perd on ne gagne pas toujours donc la force c'est qu'on partage on échange on sécurise nos organisations on sécurise nos performances économiques et on a une capacité à investir derrière et les points de vigilance c'est qu'il faut être hyper flexible il faut être très très flexible si un collègue veut faire de telle façon pourquoi pas on ne va pas être toujours camper dans ses bottes communiquer énormément et puis une chose importante c'est d'avancer ensemble à la même vitesse économique et fiscale avec des soucis il faut savoir gérer la trésorerie et après pour terminer c'est deux choses qui sont primordiales où je n'ai pas encore de réponse c'est le détricotage à la fin c'est quand j'aurai peut-être des enfants qui voudront venir dans ce système là c'est comment on détricote pas si simple et comment on fait intégrer des nouveaux arrivants dans ce système voilà j'ai fait dans les 10 donc un premier témoignage un second témoignage donc Luc Vermelaine tu es là donc Luc est président national de la FN Cuma mais là on l'a invité avant tout comme agriculteur donc agriculteur dans le département du nord sur une ferme bio sur une ferme bio et donc je te laisse expliquer ton histoire raconter ton histoire donc je suis agriculteur dans le nord donc associé associé avec mon fils sur Benjamin sur une exploitation de 120 hectares en agriculture bio non avec donc avec un leitmotiv sur l'exploitation qui est l'agriculture et la coopération donc c'est quelque chose qui s'est on va dire transmis de génération en génération donc une volonté forte de de travailler l'agriculture de groupe dans le respect des valeurs humaines et dans le souci de répondre aux attentes sociales et sociétales tout en vivant dignement de notre travail alors je me suis installé en 1988 donc sur l'exploitation familiale et en 92 on a on a créé donc une cum'a intégrale pour répondre à la première réforme de la PAC qui nous demandait à réduire nos charges de mécanisation donc sur une cum'a intégrale avec avec 13 adhérents on a ensuite continué cette dynamique autour d'un projet alors à chaque fois on modifie les acteurs aujourd'hui l'exploitation adhère à cette cum'a on a ensuite en 2003 mis en place une filière de valorisation de déchets verts donc en lien aussi avec les groupes développement GEDA avec cette volonté de de répondre à la fois des attentes sociétales des collectivités qui avaient des problèmes de traitement des déchets et nous on avait également des problèmes de de gestion de matière organique donc on a eu toute une toute une démarche collective autour de de cette de cette thématique et puis dans la continuité alors je dis souvent tout ça peut se faire parce qu'on est en collectif parce qu'on est dans une dynamique de projet parce qu'on a cette capacité d'ouverture et cette capacité de regarder autour de soi ce qui se passe et aussi apporter être dans cette dynamique de solution donc en 2008 on a aussi travaillé de façon collective sur sur la filière photovoltaïque en ayant une démarche de développement d'installation solaire sur les exploitations agricoles et en 2013 donc est arrivé mon fils Benjamin sur l'exploitation donc moi j'étais installé sur 60 hectares sur un système assez classique betterave blé colza et donc lui a repris une exploitation de 60 hectares sur le même format et donc il fallait forcément aller chercher de la valeur ajoutée d'une part et en même temps on avait ce souci de continuer à vouloir répondre aux attentes sociétales donc on a converti l'exploitation en bio donc sur les 120 hectares on a terminé la conversion en 2019 dans une dynamique collective puisqu'on a donc créé des groupements d'employeurs pour justement répondre à l'exigence de la main d'oeuvre donc aujourd'hui on a deux groupements d'employeurs on embauche six permanents avec 140 occasionnels qui sont présents sur cinq exploitations converties également en bio en légumes bio dans la même dynamique collective on a monté un outil de conditionnement pour aller plus loin dans le captage de la valeur donc un outil de conditionnement de légumes bio sur donc toujours sur le format Cuma sur toute la partie Hauts-de-France qui traite aujourd'hui donc c'est tout récent puisque ça a été mis en place en septembre 2019 avec des outils qui étaient dans certaines exploitations et en fait l'idée c'est toujours dans la même dynamique groupons-nous pour avoir des outils plus performants et puis aussi pour donc de fait capter de la valeur et dégager du temps sur nos exploitations donc on traite aujourd'hui sur cette station 5000 tonnes de légumes bio qui donc une démarche qui s'est faite en partenariat avec la coop la coopérative Nord et Bio qui fournit essentiellement les biocop et donc dans cette Cuma on a embauché 20 salariés 20 salariés donc sur la période de septembre à mai donc une grande dynamique alors je dirais d'embauche je dirais tout ce qu'on faisait il y a 5 ans alors on discutait ce midi sur justement les changements qu'on perçoit et c'est vrai qu'à l'échelle individuelle on perçoit des grands changements dans nos exploitations qui sont de mon point de vue réalisables par cette dimension collective je pense que s'il n'y avait pas eu le collectif autour on n'aurait jamais pu avancer si vite dans la conversion bio parce que derrière il y a tout l'accès au matériel on a investi à peu près 2 millions et demi de matériel pour pouvoir assurer la production d'une quinzaine de légumes et dans l'outil de transformation c'est un investissement de 3 millions et demi d'euros donc tout ça c'est possible si on est en collectif donc derrière ces collectifs c'est avant tout je dirais une richesse sociale qui nous ouvre sur les problématiques sociétales et qui nous nous met dans une dynamique très positive je dirais nous la gri-batching on ne connait pas on est entouré de gens qui nous poussent et on communique je pense qu'on communique beaucoup sur ce qu'on fait alors certes vous allez dire c'est facile on fait du bio mais je peux vous dire qu'on est aussi on est aussi lucide que toute cette démarche bio peut aussi s'inverser pour x raisons il suffirait d'avoir un scandale je ne sais pas où et en fait on pourrait tomber très vite dans les travers du conventionnel et on est très attaché à ne pas opposer le conventionnel le bio nous on a fait ce choix parce que ça répondait à des valeurs qui nous animent et puis ces dynamiques collectives c'est surtout et on le vit dans ces cumas dans ces différents cumas c'est des lieux de vie où on partage les difficultés on partage les projets et on est en capacité de trouver des solutions donc c'est forcément des richesses économiques puisque à chaque bout de collectif on crée de la valeur ajoutée soit par la réduction de charge soit par en captant plus de valeur en allant plus loin dans la transformation c'est aussi assurer le renouvellement des générations clairement mon fils il s'est installé avec 20 000 euros de capital social zéro matériel en accédant à tout ce que je viens de vous dire c'est à dire 2,5 millions d'euros de matériel 3,5 millions sur une plateforme vous voyez c'est des solutions de mon point de vue qui permettent aux jeunes de pouvoir s'installer et de bien vivre de son travail je mettrais quand même face à tout ça des points de vigilance notamment à travers alors on l'a dit tout à l'heure la complexité de cumuler tous ces collectifs si on peut le dire comme ça alors je n'ai pas dit on est aussi dans des GI2E on a fait deux GI2E c'est très complexe et aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur justement la simplification de ces systèmes on est allé avec nos collègues bio on a fait une expérimentation sur l'assolement en commun on a fait marche arrière sur l'exploitation parce qu'aujourd'hui on a une vraie volonté d'être maître enfin de rester autonome sur l'exploitation de garder notre capacité de décision et donc du coup à travers cette expérience on s'est très vite rendu compte et c'est pour moi un des points de vigilance de l'économie collaborative c'est absolument garder les identités des exploitants dans leur exploitation parce que très vite on tombe dans des systèmes où on peut se perdre on a une entité mais comment l'homme au sein de cette identité de cette entité arrive à se réaliser à s'émanciper il faut beaucoup de rigueur il faut énormément de rigueur je pense que là là dessus quel que soit le format je pense que je le dis en cumain on a besoin de rigueur on a besoin de règles je pense que dans l'économie collaborative on a aussi besoin de règles un collectif c'est des hommes qui pensent différemment qui ont des tempéraments différents et que forcément à un moment donné il faut avoir la capacité de construire une vision partagée et pour ce faire je pense qu'il y a besoin de règles et il y a un point qui me semble important c'est aussi une capacité à faire des ruptures et assumer les échecs tout ne réussit pas dans les collectifs donc une capacité à anticiper et de se dire à un moment donné en plus je pense que chacun évolue aussi sur son exploitation et dans sa trajectoire de vie et qu'à un moment donné il faut savoir se dire nos trajectoires s'éloignent trop posons les valises reposons les fondamentaux et s'il le faut séparons-nous et voyons les choses autrement donc je dirais plus de collectifs plus de collaboratifs pour plus d'autonomie je vous remercie merci Luc donc un deuxième exemple donc on voit bien la richesse de ces dynamiques qui sont en cours et pour terminer ces présentations avant d'ouvrir la discussion générale donc on a souhaité avec Guy faire un focus sur un mode de partage et de collaboratif assez particulier et qui nous est cher puisque notre slogan je ne le connais pas encore bien par coeur mais une passion connaître une ambition transmettre et donc on a souhaité voir comment le collaboratif contribuer justement au partage à la création et au partage de connaissances sans intermédiaire entre agriculteurs donc j'ai le plaisir d'accueillir Annaëlle Bibard qui est co-fondateur président d'une start-up qui s'appelle FarmLip et dont le slogan enfin le sous-titre je ne sais pas comment on t'appelle ça c'est le CETA numérique ou l'intelligence c'est très modeste mais l'intelligence collective vous ne pouvez pas lire son magnifique t-shirt l'intelligence collective au service des agriculteurs donc l'intelligence collective vous parle seulement moi l'intelligence collective j'espère qu'elle parlera un tout petit peu à travers moi alors merci déjà de ce temps d'échange donc on a 15 minutes c'est ça on va lancer le chrono du coup chez FarmLip qu'est-ce qu'on a voulu faire dans l'intelligence collective on a voulu avec mes deux associés déjà s'appliquer cette règle d'intelligence collective à nous-mêmes et donc trouver des associés avant de lancer ce projet moi qui me tient à coeur depuis pas mal d'années je suis issu du monde agricole mon père était en CETA réduisait les doses il y a déjà à peu près une trentaine d'années en traitant l'eau et pour le pH et la dureté de l'eau et j'ai trouvé quelqu'un qui venait du monde de la recherche et du numérique et quelqu'un qui venait du marketing mais qui venait pas du monde agricole donc cette idée du CETA numérique elle a commencé à mûrir chez moi déjà il y a pas mal de temps quand on a vu le monde des industriels l'agriculture les industries agroalimentaires qui étaient quand même sous pression là vous voyez le démontage du McDo en 99 les communications de Biocop on adhère on n'adhère pas mais en tout cas on sentait quand même une certaine pression sur l'industrie agroalimentaire au travers du lait qui est en fait une usine polluante de toutes ces communications assez négatives et donc on a une attente du consommateur sur l'aspect naturalité sur l'aspect environnement M. Vermelem l'a rappelé les autres agriculteurs comme Pascal Meille l'ont rappelé aussi c'est quelque chose de nécessaire il y a quand même une problématique à tout ça comment on peut être à l'écoute facilement des attentes du consommateur quand on ne gagne pas bien sa vie et qu'on ne répond pas aux propres besoins de sa famille ça c'est les résultats à peu près au moment où on a créé FarmLip les résultats comptables des exploitations agricoles ils n'étaient pas brillants brillants et pour la moitié d'entre eux ils étaient même concrètement médiocres en termes de résultats autre constat là je vous ai mis les dix les résultats les meilleurs résultats des dix dernières années chez les céréaliers du Nord-Isère le dernier quartile le premier quartile les exploitations quand même sont toutes assez comparables et des résultats économiques en revenu disponible par ETP qui vont du simple au triple avec une région qui est la même des itinéraires techniques qui sont assez proches bref quelque chose qui ne va pas concrètement en termes de fonctionnement d'où ça vient là quand j'étais au Cerf France j'étais responsable de l'accompagnement des céréaliers à cette période là ça vient de décision d'investissement frais de mécanisation et autres décision agronomique date de semis ça s'étale sur 60 jours les dates de semis de maïs là-bas choix de variété on en a qui récoltent au mois de décembre on en a qui récoltaient fin août avec des frais de séchage l'un à 18% en sec et l'autre à 32% au mois de décembre donc c'est très multifactoriel pourtant là quand j'y suis retourné il n'y a pas longtemps j'ai vu un des agriculteurs qui avait augmenté ses résultats mais de manière sensible un des agriculteurs que j'accompagnais ça faisait 5 ans que je le conseillais tous les ans j'avais beau revenir tenter quelque chose de différent il y avait toujours un nouveau machin en ferraille dans la cour qui coûtait 100 000 euros de plus et donc ça avait ça loupait pas et puis chaque fois c'était une super occasion je pouvais pas louper ça tu te rends compte le John Deere le 8000 et donc j'arrivais pas à réduire les frais de mécan on était passé à un montant délirant et en revenant le voir il m'a dit bah vraiment je t'ai écouté maintenant ça va mieux j'ai réduit mes frais de mécan je me suis dit bon bah mon successeur devait être bon moi j'étais nul apparemment depuis que je suis parti il m'a écouté et soit alors il a eu un déclic et j'ai creusé chez mes anciens collègues ils avaient organisé une petite formation collective et c'est son voisin un de ses pères un jour qui lui a dit bah écoute tu te plains toujours que ça va pas mais t'as autant de tracteurs qu'un curé peut en bénir dans la cour et tu te dis c'est pas ça le problème quoi donc il a commencé à prendre conscience de ce défaut là alors que je lui avais écrit sous toutes les formes possibles et imaginables il a pris conscience quand ça venait du voisin par contre cette génération c'était pas une génération spontanée cette intelligence collective il a fallu l'animer il a fallu le pousser et donc je suis convaincu que les partenaires ont un rôle clé et important à jouer dans la structuration et l'animation de ces collectifs en agriculture on le voit d'ailleurs l'aspect communautaire les outils communautaires autour de l'intelligence collective ils sont en train de fleurir je vous en ai mis quelques exemples 40% des agriculteurs sont sur Facebook pour différentes raisons trouver de l'info différente trouver aussi des échanges trouver d'autres communiqués comme monsieur Méel le précisait par rapport à leur production ils sont sur Youtube pour un tiers d'entre eux et il y en a quand même bientôt 10% sur Twitter ou sur Whatsapp pour échanger il y a plein d'outils qui apparaissent notamment les suivis de bioagresseurs AgriCommunity AgriFind BASF que des grandes structures comme ça se lancent dans les outils de partage d'informations communautaires entre agriculteurs c'est un signe assez fort du besoin en tout cas exprimé ou ressenti de l'intégralité de ces acteurs là ça c'est pour partager effectivement le bulletin de santé des végétaux est-ce que j'ai eu des pucerons chez moi mais il y a aussi d'autres plateformes qui apparaissent où là la notion d'identification des thèmes par hashtag donc comme Landfile Stockager Farmer qui veut être le Facebook des agriculteurs donc là on a des plateformes communautaires où on essaie de retrouver des interactions ou des besoins ou des attentes similaires chez d'autres agriculteurs en retrouvant des mots clés un peu comme quand on allait à la bibliothèque avant et on trouvait les mots clés dans la fiche de lecture au début de la bibliothèque c'est finalement le numérique s'inspire de cet aspect là nous FarmLip on a eu une autre approche on a pensé au CETA le CETA numérique en se disant le CETA en fait qu'est-ce qu'ils faisaient les gens ils se mettaient autour de la table ils échangeaient sur leurs pratiques concrètes date de semis culture taux de matière organique analyse de sol sauf que ça prend un temps de dingue et il faut payer un conseiller pour collecter de la donnée ou alors il faut payer une personne parfois pour passer la moitié de son temps à analyser les tableurs Excel et les mettre en commun et les fusionner j'ai mis aussi API agro parce que finalement dans le communautaire les échanges de données vont devenir très importants c'est pour ça que pour moi c'est une structure qui certes aujourd'hui n'est pas déployée complètement mais qui aura une vocation à pousser ces outils communautaires au niveau de comparaison de données donc notre métier chez FarmLip qu'on a défini notre métier c'est faciliter la transition numérique des partenaires conseils des agriculteurs au travers d'une plateforme permettant de visualiser la donnée donc connaître notre passion connaître pour connaître quelque chose il faut savoir le mesurer ou en tout cas le définir et le comprendre et l'évaluer et donc pour se comparer transmettre c'est parfois se comparer quand on a une bonne pratique c'est savoir l'évaluer visualiser cette donnée de manière comparative nous on appelle ça le benchmark pour pouvoir identifier pourquoi il arrive à produire à 124 euros tonne là dans les deux producteurs du Nord Isère que je vous comparais il y en avait un son maïs coûtait 124 euros tonne l'autre 224 donc les écarts peuvent être énormes et parfois le numérique peut réduire dans le cas présent sur ce groupe qu'on a accompagné par la suite on a réduit les temps de construction de prix d'équilibre de 75% grâce au numérique les algorithmes les process les méthodes numériques ont fait qu'on passait quatre fois moins de temps à avoir ces comparatifs de prix d'équilibre et une fois qu'on a économisé tout ce temps là le conseiller et c'est là que le conseil doit digitaliser ses pratiques aussi et transformer son métier de conseiller c'est dégager du temps du conseiller pour du process de data de données pour le transformer en comprendre les besoins de mon utilisateur et savoir ce que je n'avais pas su faire avec cet agriculteur c'est que au lieu de mettre cinq ans à réussir à le convaincre de quelque chose qui semble évident sur le papier c'est savoir lui quel était son besoin à identifier donc se focaliser sur ce besoin à lui mais plus sur ses chiffres et sur ses données parce que lui il peut le faire tout seul donc notre approche une approche B2B2C ce qu'on considère même si l'agriculteur peut se conseiller et conseiller à notre agriculteur comme on l'a fait on considère qu'il faut avoir des communautés soit préexistantes soit quelqu'un pour aider et faciliter l'apparition de ces communautés des comparaisons faciles un clic j'ai une comparaison vous voyez maintenant votre facture d'électricité si vous connectez à EDF.fr ou votre fournisseur vous avez une comparaison avec des foyers du même niveau que vous et vous pouvez dire tiens j'allume peut-être trop l'électricité je regarde trop la télé mais en tout cas on aime toujours regarder par-dessus l'AE faciliter le travail de conseil d'animation ben là comment animer plus facilement un groupe de producteurs les gens se déplacent de moins en moins en AG comme disait Jean-Baptiste sauf que quand ils se déplacent ils ne veulent pas perdre du temps à faire des chiffres ils veulent se comparer immédiatement et quand ils ne se déplacent pas une fois qu'ils ne sont plus ensemble ils veulent continuer à échanger le WhatsApp c'est pas mal mais il faut pouvoir aller un peu plus loin sur WhatsApp pouvoir partager des chiffres plus facilement et plus rapidement et des tableurs plutôt que des tableurs avoir directement le graphique qu'on partage visualiser la donnée de manière compréhensible et pour les partenaires des agriculteurs c'est aussi un accès ciblé pour des nouveaux services le conseiller une fois qu'il accède à toutes les données de manière plus facile sur une plateforme d'un club qui l'anime lui il peut avoir accès à des données des agriculteurs qui sont sur mes parcelles des agriculteurs qui sont sur SMAC des agriculteurs qui sont sur géofolia ces agriculteurs là il pourra quand même leur proposer des nouvelles services de conseil et d'accompagnement de ce collectif sans ça en s'affranchissant de cette barrière de l'interopérabilité de la donnée ce qui est un frein souvent aujourd'hui très présent dans le numérique en agriculture je ne vais pas revenir plus en détail là dessus mais effectivement on a des outils pour faciliter cette collecte le gros frein aujourd'hui au numérique c'est quand même l'envie de saisir des données qui avouons-le reste faible dans le monde agricole l'envie de saisir en soi ce n'est pas une passion par contre si ça peut le faire tout seul et qu'on peut se comparer et regarder par-dessus la haie mais de manière anonymisée et objective on peut avoir un bénéfice à échanger de manière plus forte y compris jusqu'à la filière avale c'est à dire jusqu'au restaurant parfois dans certains cas comment ça se passe dans un club là on a on a créé des clubs pour la Pink Lady des producteurs de pommes qui ensemble une fois qu'ils ont créé leur plateforme ils peuvent se connecter créer un compte ils peuvent comparer leur date de récolte leur taux d'avancement des récoltes et aussi pourquoi ils ont plus ou moins de résidus on parlait de de naturalité pourquoi il y a des résidus tracés ou non dans leur pomme quand est-ce qu'ils ont traité et quand est-ce qu'a traité les autres c'est juste visualiser des dates de traitement une fois qu'on a filtré un produit mais en un clic on arrive à le faire parce que la donnée réglementaire du cahier de registre phyto existe il suffit de la mettre de manière graphique alors je dis il suffit mon associé serait là il me tapait sur les doigts mais ça a pris quelques milliers d'heures pour que ça puisse se comparer sur un seul graphique de manière automatique une banque travaille aussi avec nous parce qu'ils se sont rendus compte que leurs agriculteurs métitrisaient très peu leurs prix d'équilibre réduire le temps pour constituer les prix d'équilibre et identifier des marges de progrès le partenaire financier s'est dit tiens moi qui suis un peu engagé quand même j'aimerais bien qu'il rembourse le bâtiment ça serait bien aussi que je l'accompagne à identifier les marges de progrès qu'il y a ou en tout cas minima avoir une vision d'une sorte d'analyse de groupe des prix d'équilibre mais prospective on l'a fait pour 2020 par exemple ça va être quoi a priori normalement si tout se passe bien tes résultats pour 2020 de manière comparative avec les autres agriculteurs de la banque sur des petits territoires c'est là que le côté partenaire de l'agriculteur peut digitaliser ses pratiques alors ça c'est des copies d'écran pour vous montrer qu'effectivement ça se passe sur des plateformes où il ne faut pas qu'il y ait 36 boutons pour pouvoir simuler ces prix d'équilibre et ne pas perdre de temps avec de l'info non utile ça se passe aussi avec un GI2E du nord le GI2E Ecofit où là c'est depuis Terreos McCain France Andive des acteurs de Laval et des OS qui se sont dit tiens l'aspect environnemental c'est une nécessité il y a une demande dans les Hauts-de-France et je rejoins M. Vermelaine sur la dynamique de ce territoire il y a un côté on va se comparer pour savoir pourquoi il y en a un qui arrive à être HVE1 certificat environnemental niveau 1 niveau 2 et ceux qui n'ont pas encore réussi à être HVE niveau 3 où est-ce que vous en êtes par rapport au collectif est-ce que vous êtes en avance sur la biodiversité est-ce que vous êtes en retard sur le côté phyto est-ce que vous êtes en retard sur le côté gestion de la ressource en eau et qui arrive et mettre en place des objectifs SMART spécifiques mesurables atteignables réalistes et limités dans le temps mais comment mettre en place ces objectifs si on n'a pas un critère de mesure comparatif et simple et qu'en plus si ces données proviennent d'en haut de la filière on le vit comme une contrainte si elles viennent de ses pairs et des autres agriculteurs on le vit plutôt comme une opportunité d'avoir le retour d'un autre entrepreneur qui voit ce problème là pour le conseiller c'est aussi digitaliser ses pratiques de savoir où est-ce qu'il en est de l'accompagnement de ses agriculteurs pouvoir comparer un agri de l'un à l'autre et pouvoir gagner du temps idem pour l'aspect gaz à effet de serre c'est quelque chose qui on le sent dans le numérique sera une partie de la solution pour répondre au problème des comparaisons et comment identifier en quoi moi exploitant je vais pouvoir communiquer aussi mesurer chiffrer sans perdre un temps fou et sans être financé à ce stade pour faire cette externalité positive pour le reste de la population un petit point sur l'éthique je voulais en parler pas simplement parce que Jean-Marie Serroni m'a fait l'honneur d'être le président du comité d'éthique de Farmlib mais parce qu'autour de la donnée il y a des enjeux sur le côté détention de la donnée on en parlait encore au repas avec les autres intervenants avant cet après-midi à l'académie la donnée on a des enjeux sur la détention l'utilisation le partage des données personnelles comme des données professionnelles la donnée c'est pas grand chose en soi une fois qu'elle est mutualisée analysée et processée ça peut devenir une connaissance et une connaissance quand on l'utilise bien ça peut permettre de créer de monter des business models efficaces on est convaincu il reste 10 secondes on est convaincu que cette donnée pour la partager de manière éthique il faut des boucles de contrôle et en agriculture il y a encore un progrès à faire pour comprendre que l'éthique c'est différent de la détention des parts et du mode de gouvernance et que la boucle de contrôle éthique doit être externe et indépendante des boucles de gouvernance et de détention des parts Merci à tous pour votre temps Merci Annaëlle Benadine je pense qu'on peut ouvrir la discussion générale je te passe la main Merci à tous pour ces ces perspectives que vous nous ouvrez pour nous montrer toutes les initiatives qui se sont mises en place et puis merci aux témoignages d'agriculteurs qui m'ont paru être des agriculteurs très dynamiques bon je pense que ça vous pose vous avez envie d'en savoir plus donc nous allons prendre quelques questions alors Brigitte Brigitte Lacaise bon tout d'abord merci aux intervenants toutes ces interventions étaient tout à fait passionnantes et très très concrètes j'ai deux deux petites questions mais qui sont on s'adresse à tous alors en fait je ne sais pas la première c'est qu'il y a quand même dans l'agriculture une tradition des secrets de la dissimulation etc bon c'est une tradition ancienne mais je voudrais savoir si dans les gens qui justement adhèrent à tout ce que vous pouvez proposer en matière de collaboration il y a comment vous vivez le problème générationnel quelles sont les résistances etc et comment vous pouvez y répondre la deuxième question elle est encore plus générale elle est sur presque la question du vocabulaire parce qu'en fait on est passé de deux mots qui sont très proches de la coopération à la collaboration alors bon il y a eu un moment de l'histoire française où la collaboration avait mauvaise réputation mais je me rends compte que même dans le secteur agricole si vous voulez il n'y a pas que dans le secteur agricole je suis en train de lire des choses sur par exemple l'aviation militaire et les futurs combats où on passe aussi du combat coopératif au combat collaboratif alors je m'intéresse je m'interroge un peu sur le fait de savoir aussi pourquoi finalement les structures coopératives traditionnelles alors on a vu deux cas différents où l'écuma mais pourquoi finalement ces structures n'ont pas pu s'adapter ou mal à la collaboration plutôt qu'en passant de la coopération à la collaboration merci Jean-Louis pendant que tu as le micro pose ta question bien je pose ma question elle est beaucoup plus biblique j'ai été frappé par le dynamisme des différents orateurs mais il y a un sujet qui me pose interrogation c'est ce qu'a dit monsieur Biber au sujet de l'implication des banques traditionnellement les banques ont un rôle très très important en agriculture cela dit elles sont aussi une interface exceptionnelle par rapport au grand public donc lorsqu'on parle d'agribashing ou d'image de l'agriculteur il me semble qu'on peut imaginer pour les banques demain un rôle bien différent de celui qu'elles ont assumé dans le passé alors je voulais savoir si en matière de banque vous aviez des idées des expériences ou des choses qui nous permettent d'espérer pour l'avenir dans ce domaine bon et puis on prend encore une question Bertrand merci aux orateurs de ces expériences vraiment très passionnantes je voudrais poser une question sur le volet patrimonial sur lequel on n'est pas beaucoup revenu est-ce que dans les expériences autour desquelles vous avez des connaissances et où vous travaillez vous voyez une dilution du patrimoine et du capital foncier en dehors des cercles familiaux ou des recompositions très fortes du patrimoine foncier donc il y a eu un exemple qui a été proposé autour d'une ESCI d'un côté et d'un GFA de l'autre à vous entendre j'ai imaginé que cette ESCI et ce GFA étaient familiaux est-ce qu'il y a d'autres expériences plus élargies qu'autour de ces affaires patrimoniales bien allez-y ceux qui veulent répondre passez à la tribune comme ça tout le monde vous voit et vous voyez la salle passez à la tribune voilà je réponds à la première question parce que j'ai déjà oublié la première enfin la dernière question parce que j'ai oublié la première oui n'importe quoi n'importe quoi c'est la dernière question en fait j'ai l'exemple de ce qui se passe dans mon département vous connaissez peut-être département de la Marne où depuis 45 ans il y a des start-up qui se sont montées qui s'appellent les GFAM les GFA du groupement foncier agricole mutuel qui venait de l'histoire d'un agriculteur au départ sur Chalon en fait qui venait de s'installer on avait plein la tête et puis son propriétaire lui vendait 50% de sa ferme d'un seul coup donc ça a été un peu compliqué et là il y a eu une intelligence collective de dire si chacun met un peu d'argent met une part on est capable de faire une société et de créer un bail de carrière pour qu'il fasse au moins la fin de sa carrière ça c'est le début de l'histoire depuis aujourd'hui il y a 3000 hectares qui sont portés avec 23 GFAM dans le département de la Marne et une liste d'attente de gens qui sont prêts à investir puisque de toute façon on rémunère par le fermage ce qui équivaut à 2% de rémunération et 3% d'évolution de valeur de la part tous les ans c'est à dire que comme la bourse n'est plus très sympathique ce système là du coup est très intéressant et qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir un portage du foncier possible de manière intelligente et collaborative non pas que entre les agriculteurs mais entre les acteurs du monde agricole puisqu'il y a aussi bien des fois un vétérinaire que le notaire qu'un lambda qui porte ça et qui ont plus ces avantages du bail rural pour l'investisseur qui est dessus donc il y a des initiatives pas très digitales même s'il y a des plateformes qui essayent de faire des choses sur ça mais c'est l'exemple qui est la plus qui est en volumétrie qui est le plus de portage collectif on va dire sur cette dimension foncière et qui permet à un agriculteur d'aller au moins jusqu'à la fin de sa carrière oui mais je peux vous demander vous dites que c'est pour la Marne 23 et ailleurs en France alors il y en a ailleurs mais en fait il y a beaucoup de départements qui sont venus nous voir parce que souvent on connait les GFA et les GFA c'est les GFA dimension familiale parfois ça fait un peu mauvaise presse parce que déjà bon il y avait peut-être des histoires justement familiales où le père fait quelque chose les enfants ont envie de faire autre chose et puis ah bah non on est coincé là-dedans bon c'est tout et la mobilité départ or c'est les hommes sur le territoire qui ont fait ça chez nous c'est resté un outil moderne pour lequel il y a toujours une capacité de mobilité départ donc même ce qu'on devait vendre il y avait toujours quelqu'un qui était prêt à racheter qui est une bonne partie du secret de la réussite et puis la dynamique locale qui a poussé en fait et aujourd'hui moitié du foncier qui se distribue dans le département de la Marne est géré par des GFM c'est-à-dire que tous les ans sur la mobilité du foncier et il n'y a pas de on ne peut pas dire qu'on ne peut pas porter son foncier ou quand il y a une mauvaise nouvelle de ne pas être capable de porter tout seul il y a une vraie solution pour aller jusqu'au bout de sa carrière voilà et donc nous on l'explique il y a plein de gens qui viennent voir mais bon voilà après ça dépend des hommes d'avoir envie d'avancer on l'a dit le collaboratif ou le coopératif ou la dimension en fait collective ça dépend que des hommes quoi et des relations qu'ils veulent bien avoir entre eux quoi Jean-Baptiste toi qui es à la fois agriculteur et donc offreur de solutions numériques sur la la première question sur la tu vas pas t'en tirer comme ça sur la première la première question qui était sur les résistances le secret est-ce qu'il y a des choses à nous dire je sais pas si c'est très intéressant ce que j'ai à vous dire en tout cas moi ceux qui veulent pas bouger ils bougent pas voilà ceux qui veulent pas partager ils partagent pas et puis après ils comptent les points sur l'avenir de leur entreprise ceux qui veulent partager et qui ont compris qu'à plusieurs on peut aller plus vite alors c'est le fameux adage à plusieurs c'est plus difficile mais on va plus loin bon bah c'est un peu vrai quand même et les exemples qui ont été donnés montrent que en tout cas moi il y a il y a je veux pas trop parler de mon expérience agricole mais en tout cas moi mon regard c'est que il y a plein de gens qui se posent des questions de la coopération qui s'en vont ouais ça va ça répond plus mes besoins donc je vais ailleurs mais tout le monde revient dans du collectif en règle générale non officielle mais il va au moins avoir un petit périmètre de trois agriculteurs pour dire je fais mon méthaniseur ensemble même si je suis en dehors de tous les standards il y a cette dimension collective en agriculture elle est très forte je le trouve du fait du métier quand il faut les récolter et qu'il faut les du monde pour récolter il y a cette dimension collaborative et collective ou communautaire non pas communautaire mais collective qui peut y avoir j'allais dire elle est presque un peu dans les gènes alors elle est plus ou moins forte suivant là aussi les dynamiques sur les territoires et les hommes et puis ceux qui ne veulent pas partager du tout ben voilà ils restent à côté et puis ils ont des autres choix de boutiques de structures alors peut-être certaines qui vont marcher et puis d'autres pas donc ils vont rester sans dormir dans leur coin après voilà moi je vois plein de projets collectifs dans le département Fleurière de Partout de méthanisation j'ai accompagné des projets de méthanisation il y a 12 ans dans des anciens métiers on en a fait des visites et compagnie rien décollait quoi les mecs voulaient le faire tout seul machin et là en ce moment il y a plein de projets mais ils ne sont que collectifs parce qu'à 3, 4, 5, 6 millions d'investissements tout seul on ne fait rien sur cette même première question de regarder par dessus la haie c'est bien mais c'est un peu très curieux même c'est pas quelque chose de très vertueux entre guillemets d'observer son voisin sans lui demander et sur on n'aime pas être observé sans qu'on nous demande une des clés qu'on a observé nous dans les collectifs qu'on a accompagné c'est qu'effectivement la donnée partagée elle doit être anonymisée c'est-à-dire et pour garantir cet anonymat et garantir la confiance c'est aussi le rôle de ce comité d'éthique c'est de garantir une confiance et une observation de nos comptats grands livres pour pas qu'on revende la donnée parce qu'il y a une petite peur de qui va consulter cette donnée qui va la payer qu'est-ce qu'ils vont en faire bon je vous rassure déjà il n'y en a personne qui est prêt à mettre des millions d'euros pour la donnée des agriculteurs en tout cas pas en l'état par contre il y a forcément des business models dessus la preuve nous on y est dessus mais il y a quelque chose déjà de sécurisé je ne vous parle pas de blockchain pour le côté confiance mais ça peut être une des autres options pour gagner la confiance des agriculteurs nous on a choisi l'éthique et ensuite il y a l'anonymisation pour que la donnée collaborative et comparative ne soit pas une course à l'échalote pour dire je suis le premier pour l'instant la demande n'est pas de lever cet anonymat on n'a que quelques groupes où les gens acceptent de se comparer de manière ouverte mais là c'est les gens qui souvent ont des assolements en commun donc c'est qu'ils sont déjà allés très loin et pour les banques l'autre question sur les banques l'impact qu'ont les banques dans le monde agricole vis-à-vis de l'agribashing en tout cas de la communication nous la banque qui débute le travail avec nous c'est aussi dans cette optique là c'est accompagner ces agriculteurs c'est aussi communiquer déjà auprès de ces agriculteurs en étape 1 nous vous accompagnons sur l'aspect économique et c'est communiquer aussi en externe sur des métriques et des côtés performance un peu de l'écho mais un peu du côté positif la com positive c'est dans les étages de la fusée effectivement après jusqu'où ça ira et quel impact ça aura ça qu'ils vivra verra je pense que ça peut fonctionner vu l'impact qu'ils ont sur les territoires et les volumes de puissance financière je répondrai à la question de la coopération et ce qui me concerne je pense qu'il y a une vraie question mais la question on se la pose forcément il y a quand même un fait sur le fait que les les grandes coopératives alors j'aime pas parler comme ça mais la coopération qui s'est qui s'est beaucoup restructurée et qui a fait des grands ensembles multinationales s'est beaucoup éloigné de l'agriculteur beaucoup trop à mon idée et qui de fait aujourd'hui interroge je pense que les responsables de la coopération pour faire partie du du conseil du conseil d'administration de la coopération agricole il y a une vraie question sur cet éloignement de l'adhérent et qu'il faut absolument alors est-ce que c'est est-ce que c'est possible je sais pas parce que quand on est sur des dimensions internationales on a pris un champ très très agro-business et et avec des préoccupations qui sont alors des préoccupations de marché qui s'éloignent beaucoup des préoccupations de l'agriculteur dans son territoire de mon point de vue il y a un élastique qui se tend au niveau des cumas je pense qu'on a cette chance d'être fort en proximité on est sur des petits groupes la moyenne des adhérents de cumas c'est 25 donc avec cette où tout le monde se connaît et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est des histoires de vie donc forcément et du coup il y a des réponses qui arrivent avec ces nouvelles modalités de travail ces nouveaux formats collaboratifs qui viennent contrebalancer je dirais cet éloignement trop fort de la coopération qui a répondu à un moment donné à un marché mondial où il fallait se structurer pour être compétitif vous savez l'équation aussi bien que moi ceci étant aujourd'hui ces équations là sont remises en cause la compétitivité je dirais de la ferme France à l'international baisse elle baisse de plus en plus et donc forcément tous ces marchés à l'export sont requestionnés et viennent forcément bousculer moi je suis dans le terroir de Théreos donc vous savez tous l'histoire qu'il y a eu avec Théreos qui a très bien fonctionné avec les quotas où il y avait du prix où les coopérateurs ne se posaient pas de questions en tant que telles parce qu'il y avait de la rémunération aux producteurs qui était très honorable sauf qu'à partir du moment où il y a eu des grains de sel un grain de sel dans la machine les administrateurs ont commencé à poser des questions et là c'était pas dans la culture de la coopérative et là on était sortis de mon point de vue de ce que j'appelle moi le vrai sens coopératif où on intègre et où on approprie on fait en sorte que les adhérents soient ou l'outil coopératif c'est l'outil des adhérents donc on s'est beaucoup trop éloigné et le chemin inverse est très 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 compliqué juste si je me permets un complément le temps que Marc je pense que dans le monde agricole on est un peu piégé par les mots entre coopération et coopérative on assimile coopérative et coopération c'est pas la même chose il y a plein de coopérations entre entreprises privées coopératives c'est un mode de gouvernance un mode de détention du capital c'est aussi le prolongement de l'exploitation agricole mais c'est pas forcément coopération au sens collaboratif je pense qu'on se fait un peu prendre dans ces mots Marc juste quelques mots qui alors sur ce sujet coopération collaboration ce que ça m'évoque c'est la coopération elle est vécue comme quelque chose de très pyramidal alors que la collaboration telle qu'elle a été présentée là c'est quelque chose de très en réseau d'horizontal et à mon avis c'est l'explication en tout cas ça dit la même chose que ce qui vient d'être dit mais peut-être c'est une image qui permet de comprendre et je voulais apporter disons un élément de réflexion à propos des aspects de patrimoine parce qu'en fait moi la réflexion que je me fais c'est que il y a un problème d'offre aussi c'est-à-dire que l'exemple de la Marne montre que s'il y a une offre qui correspond à un besoin côté agriculteur et qui a écouté en même temps ce que les consommateurs sont prêts à faire et bien ça marche or quand on regarde les expériences qui ont été faites d'investissement dans du patrimoine à vocation agricole la plupart du temps ça a été raisonné en financier et donc c'est des logiques financières avec quelque chose qui est basé sur un avantage de type patrimonial pour l'investisseur or peut-être le levier le plus important il est peut-être à faire le lien avec le consommateur parce que on dit le consommateur il fait de la gris bashing mais il fait de la gris bashing aussi parce que il ne connaît pas il ne connaît pas et il n'a pas moyen d'avoir de lien or là l'exemple qui donnait c'est vraiment la possibilité d'avoir des consommateurs qui investissent dans un outil de production agricole et à ce moment là ça fait du lien on l'a vu dans le domaine viticole alors peut-être pas en champagne je ne sais pas mais en tout cas dans le domaine du bordelais et dans d'autres vignobles il y a des producteurs qui ont proposé finalement c'était peut-être quelque chose de marketing mais ils ont proposé de vendre entre guillemets des cèpes de vignes contre des bouteilles et bien ça a marché très très bien pourquoi ? parce que là le consommateur il a l'impression d'être acteur et d'intervenir alors il faut faire attention à ne pas se tromper oui voilà et il faut faire attention à ce que l'agriculteur reste maître chez lui et donc il faut que les choses soient bien claires dans le contrat en quelque sorte mais il y a des choses qui peuvent être faites et qui marchent voilà alors peut-être à petite échelle mais si c'était raisonné à plus grande échelle et si c'était bien construit en écoutant le consommateur pour savoir qu'est-ce qu'il est prêt à faire je pense qu'il y aurait peut-être des possibilités après dans le domaine financier il y a des essais aussi de faire des portages de capital etc mais on est toujours dans la logique on investit et après on sort au bout de 8 ans avec une volonté d'avoir fait une plus-value il n'y a pas beaucoup de secteurs agricoles qui peuvent garantir ça ou qui donc veulent rentrer aussi dans cette logique là voilà un élément de réflexion bon moi j'ai pas de recettes toutes faites mais Jean-Marie disait que les coopératives c'était le prolongement d'exploitation moi c'est un concept qui ne va pas du tout mais du tout du tout du tout bon je suis bien conscient qu'on a du lait il faut bien le vendre aussi à un opérateur et que c'est compliqué il faut bien avoir un industriel à côté de chez soi pour vendre son lait ou vendre ses betteraves donc ça peut être une coop mais tout ça on voit la grosse fusion qui se passe en Bretagne aujourd'hui là elle a été acceptée ça va faire un gros mastodonte coopérative on va être obligé de fermer 10 ou 15 dépôts par rapport à la concurrence mais ça ne rime à rien ça ne rime à rien du tout on est complètement pieds et mains liés cadenassés donc moi sur la coopération mon grand-père et mon grand-père est fondateur d'une coop qui s'appelle la coop du Gouesson en Bretagne donc je peux vous dire que je connais le sujet je suis né là-dedans mais aujourd'hui ils sont complètement à l'ouest complètement à l'ouest sur des non mais sur des sur des systèmes tels que le mien sur des systèmes tels que le mien voilà après ça convient aux autres mais on parle de Cuma on parle je pense que la Cuma que l'ETA la SARL etc ça répond à des objectifs je pense que c'est un état d'esprit ce qu'a dit Luc Vermelaine tout à l'heure c'est un état d'esprit c'est-à-dire qu'autour de chez lui il a des gens qui veulent travailler avec lui qui veulent partager et la Cuma et j'imagine un outil comme un autre et ça se passe bien moi aujourd'hui je propose à mes voisins agriculteurs en Bretagne de faire de collaborer justement en Bretagne le tissu coopératif et cumiste est très développé vraiment très très développé ça fait 10 ans que je demande si on peut partager du matériel 3 tracteurs plus 3 ça peut faire que 4 par exemple partager des bouts de matériel mais non les gars ils veulent pas là-bas non non ils veulent pas c'est uniquement des consommateurs d'outils des consommateurs de ce qui se passe ailleurs et je vais dire un gros mot mais la crise n'est pas encore assez profonde il ne faudrait pas que certains entendent ça mais je pense que la crise elle n'est pas encore assez profonde dans certains endroits bon ça n'engage que moi ce que je dis ça n'engage vraiment que moi sur l'histoire du GFA et la propriété moi je suis super attaché à ça parce que je pense que le GFA est un outil approprié à un certain moment de l'activité en tout cas moi mon sentiment c'est qu'il faut absolument qu'on garde la maîtrise du foncier si un jour quelqu'un frappe à ma porte pour me proposer 50 000 euros de hectare pour acheter un hectare de terre je lui fermerai la porte parce que je veux moi je suis dans cette dynamique là où je veux que mes enfants puissent jouir de ça et faire quelque chose avec donc il faut l'anticiper il faut faire en sorte que les problèmes familiaux n'éclatent pas dans ces choses là moi je suis farouchement accroché à la propriété au fait qu'on puisse être libre d'exercer notre métier sur quelque chose qui nous a été transmis ou quelque chose qu'on a été acheté donc moi je fais tout pour que je puisse acheter les parts de GFA dans mes GFA voilà ça fait partie d'une partie de ma valeur ajoutée qui va à ça ou que je mets de côté pour ça voilà ça ça n'appartient qu'à moi mais en tout cas c'est primordial voilà c'est tout sur les résistances et les secrets c'est en point de vue on le partage on le partage pas mais au moins il est clair et plein de convictions sur les résistances et les secrets on a des secrets familiaux et des résistances entre voisins parce que mais avec des collaborateurs il n'y a pas de secret moi avec mes associés bon on parle de résultats on parle de chiffres on parle de tout ça enfin on parle de résultats des fois on dit que dans les zones serralières personne ne dit ses rendements enfin dans mon secteur c'est faux on partage tout on partage pas nos femmes encore mais il n'y a que la fiscalité ou comme je disais dans ma conclusion on n'a pas la même fiscalité et avancer ensemble avec des fiscalités ou des organisations différentes ça c'est il faut vraiment prendre ça en compte il faut vraiment que le gars qui est plus avancé fiscalement ou moins qu'un autre dans mon organisation et j'en ai un qui a 52 ans moi j'en ai 46 et un autre qui en a 32 30, 34 donc on n'a pas la même fiscalité mais il faut être câblé comme je disais pour ça il faut avancer avec tout ça et éviter que trop qu'il y ait trop de problèmes pardon Claude Foulon secteur horticole la fameuse démocratie participative on parle de la donnée sans arrêt mais alors de l'échange de la donnée mais on ne parle pas de cybersécurité alors toutes les entreprises d'informatique ne parlent que de cybersécurité moi ce que je voudrais un petit peu savoir aujourd'hui l'intelligence artificielle oui aujourd'hui l'intelligence artificielle aujourd'hui on a des informaticiens qui sont jeunes qui arrivent qui sont très très hyper compétents et on peut avoir accès aux algorithmes il suffit de voir l'encodage et je voudrais savoir comme on a un peu évoqué la coopérative moi je crois que la coopérative les coopératives ont du souci à se faire parce que je pense que les agriculteurs vont se grouper je voudrais savoir est-ce qu'ils ont déjà dans la prospective pensé à se grouper ensemble et dire voilà on dit au revoir la coopérative on fait notre business nous-mêmes parce que j'ai écouté l'agriculteur là il est sur ses terres et puis il va aller vers le consommateur vendre des glaces voilà je voudrais avoir cette information nous avons eu l'avantage d'avoir deux témoignages d'agriculteurs qui sont membres de groupements d'intérêts économiques et environnementaux ce qu'on appelle les GI2E qui ont été mis en place sous Stéphane Le Foll quand il était ministre de l'agriculture et je voudrais savoir quel bilan ils en tirent pourquoi ils sont là-dedans quel bilan ils en tirent les satisfactions les améliorations possibles parce que moi j'ai entendu souvent un certain nombre de responsables agricoles disant bon non c'est encore un nouveau machin qu'on a mis en place et là on a deux agriculteurs qui sont performants qui sont dans une démarche tout à fait intéressante et j'aimerais savoir ce qu'ils en pensent et on a monsieur Merrelane qui vient d'arriver dans notre section donc il est bien placé pour nous en parler Christian Rousseau il se trouve que je suis agriculteur et ancien président de grandes coopératives donc j'ai entendu des mots très durs à l'égard des coopératives je voudrais redresser un petit peu remettre l'arbre au milieu de la forêt dans ma vie de président j'ai participé à 4 fusions de coopératives pour démarrer de l'ASCAR mais finir par Vivessia donc Vivessia fait partie du camp des grandes coopératives qu'aujourd'hui on décriait un petit peu bon j'ai toujours cru aux grandes coopératives et j'y crois toujours malgré les déboires que ces grandes coop connaissent et parmi les causes de ces déboires c'est que le pouvoir a échappé aux conseils d'administration notamment par la diversification et la mondialisation ces coopératives sont allées développer des outils à l'étranger pour aller chercher de la marge là où il y a de la croissance tout ça c'est bien fondé sauf que l'argent ne remonte pas aux adhérents ou pas suffisamment et qu'à travers tout ça il y a un contrôle qui est compliqué de la part d'adhérents qui sont des acteurs qui sont des membres du conseil d'administration et comme les grandes coopératives pour faire bien vont chercher des directeurs généraux qui viennent de chez Nestlé Danone etc on a des grands messieurs mais qui ne sont pas des agriculteurs et donc je recommande aujourd'hui aux grandes coopératives que les conseils d'administration se réapproprient le pouvoir ce sont eux qui doivent commander leurs dirigeants et pas l'inverse bon c'est un point de vue tout à fait personnel vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le compte rendu néanmoins pour revenir à mon exemple je suis à 9 km de l'usine du Mériot qui est portée par CEPOL le groupe Avril que vous connaissez bien si on a une usine au Mériot elle nous permet aujourd'hui moi je peux vendre mon colza directement à l'usine du Mériot l'année prochaine parce qu'ils viennent de mettre une cotation 30 euros plus cher que si je le dépose à mon silo d'à côté qui appartient à Vivessia bien sûr mais je me dis alors mon fils m'encourage à le faire il travaille chez Avril en plus mais si je fais ça j'oublie un peu rapidement que si j'ai une usine à 9 km de chez moi et Constance est un peu témoin de tout ça c'est grâce aux coopératives aux grandes coopératives et grâce au groupe Soufflé et que si ces grands groupes n'avaient pas existé il n'y aurait jamais eu d'usine au Mériot et que le groupe Avril continuerait de triturer des graines qui viennent de l'étranger voilà donc je voulais remettre un petit peu l'église au milieu du village c'est pas tout blanc c'est pas tout noir je crois qu'il faut bien peser tout ça donc pour les jeunes les jeunes ont leur avenir entre leurs mains pour ma part j'ai fait exactement ce que fait M. Méheu j'ai fait un tas de choses dans ma vie de l'agriculteur j'ai fait des sociétés j'ai fait des collaborations avec d'autres et on continue on fait de la méthanisation demain bientôt aussi pour les mêmes raisons ça ne m'empêche pas d'avoir un regard très porté vers les grandes coopératives parce que je suis convaincu que l'avenir de l'agriculteur de l'agriculture passera encore par elle maintenant il faut reprendre le pouvoir merci merci beaucoup monsieur pour ce témoignage qui nous permet de nuancer donc Jean-François Quilomère oui moi j'avais une question une anecdote et une question l'anecdote c'est il y a à peu près 30 ans j'ai animé une assemblée générale de la FDCA de Seine-et-Marne et à l'époque consacrée à la PAC et à l'agriculteurisme et la directrice de l'office de tourisme départemental est venue expliquer qu'avec la création de Disneyland il y avait 20 000 résidences secondaires à créer immédiatement et réaction unanime de l'assemblée on ne va pas mettre des gens chez nous alors qu'ils avaient tous des bâtiments inutilisés qu'ils auraient pu aménager depuis j'ai vu que beaucoup de gîtes ruraux s'étaient créés en Seine-et-Marne des salles de spectacle etc. alors ma question est la suivante au niveau de l'agriculture collaborative par rapport à des marchés émergents on a vu peut-être que le tourisme est important mais il y a un marché qui s'ouvre complètement et notamment en zone rurale et qui est de service à la personne est-ce que dans cette univers-là il peut y avoir des initiatives de la part de l'agriculture coopérative et j'insiste aussi sur un autre point c'est que la question de notre président on n'y a pas répondu sur le rôle des banques ah bah si un petit Malcolm pour terminer et d'ailleurs dans les autres pays est-ce qu'il y a les exemples de l'agriculture collaborative basée sur le numérique est-ce qu'il y a les grands succès et est-ce qu'il y a les grands échecs bien merci et pour terminer ces questions je crois que Jacques a une question c'est une petite interrogation dans cette très belle présentation je n'ai pas entendu parler d'élevage donc est-ce que c'est parce que vous parce que vous n'en faites pas ou parce que c'est difficile à expliquer et aussi est-ce que ces solutions intelligentes que vous proposez qui sont porteuses d'espoir permettraient d'envisager une reprise de l'élevage entre d'autres termes aujourd'hui il y a une déprise de tout ça on a du mal à faire des générations qui se suivent donc est-ce que sur l'élevage on peut avoir les mêmes formules merci bien alors à vous de répondre qui veut répondre Pascal sur le GI2E je ne vais pas polémiquer sur la COP parce que je vends 80% de mes serrales à une coopérative donc je ne crache pas du tout dans la soupe comment ? oui sauf que je pense que quand on était payé 200 euros tonne de blé avec des DPU maximum on pouvait attendre que des COP s'organisent aujourd'hui moi je ne peux pas attendre que des COP s'organisent et Tereo c'est un vrai exemple qui est difficile pour nous à vivre aujourd'hui alors sur les GI2E moi les GI2E ça me permet d'intégrer un groupe où j'ai des agriculteurs qui sont bio j'en ai d'autres qui sont en agriculture de conservation moi qui suis en agriculture conventionnelle avec des projets donc voilà ce que ça m'apporte le monsieur qui parlait du GI2E je ne sais pas c'était vous non on est ici donc voilà ce que ça m'apporte d'entendre d'écouter des personnes qui ont des visions différentes qui sont organisées qui n'ont pas d'a priori et on arrive à discuter ensemble entre nous après les GI2E sont récents donc là on mène en place des analyses d'eau par exemple sorties de drainage pour différents types d'agriculture on fait travailler on travaille avec le CNRS aussi sur des études particulières etc donc voilà on réfléchit on mène des études on avance dans notre petit dans notre secteur c'est sur un périmètre de 20 à 30 km voilà sur le GI2E donc sur le GI2E je vais répondre à cette question donc chez nous ça nous a permis d'avoir un accompagnement un multi accompagnement c'est à dire qu'on a pu mettre autour de la table à la fois des GEDA des GAB des collectivités également réunir des agriculteurs qui sortent des collectifs initiaux donc des groupes beaucoup plus larges et qui ouvrent à de nouvelles réflexions à de nouvelles perspectives sur un territoire donc on est sur une dimension territoire on en a fait un il y a 3 ans qui nous a accompagné pendant 3 ans ce que je vous ai expliqué sur la transition à l'agriculture bio on en refait un ici là on est sur les GI2E émergence donc c'est les nouveaux les nouvelles les nouvelles formes qui du coup donc ce GI2E est porté par l'acumat de conditionnement donc à une échelle un peu plus grande pour justement déjà un une interconnaissance plus plus approfondie des adhérents sur leur système d'exploitation et pour moi c'est une vraie réponse à la problématique de la coopération qu'on parlait tout à l'heure où en fait il y a une vraie interconnaissance entre les adhérents de la Cuma et de la coopérative deux on est aussi sur comment on vulgarise et on fait en sorte que ça soit un modèle qu'on pérennise ce modèle de l'agriculture bio parce que je veux dire si demain tout le monde se met au bio c'est pareil ça va être quelque chose de standardiser et on va revenir aux mêmes problématiques que le conventionnel donc vraiment des lieux de recul d'analyse avec des compétences externes qui nous permettent d'aller plus loin dans l'appréciation et dans la réflexion sur la problématique de l'élevage on est sur un phénomène alors il y a eu la fin des côtes à lait mais c'est encore on est encore dans les traces de la fin des côtes à lait avec une restructuration très 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 forte la production ne baisse pas si on garde les stats la production de lait en France ne baisse pas par contre les exploitations se reconcentrent avec des problématiques humaines très fortes très très fortes parce qu'un élevage laitier c'est pas c'est pas une exploitation céréalière donc c'est beaucoup de moi j'ai des élevages à côté si je prends le cas chez moi dans le village il y a 5 ans il y avait 7 éleveurs laitiers aujourd'hui on n'a plus qu'un et des 7 éleveurs laitiers qui avaient chacun 60-70 vaches celui qui reste il en a 400 je ne l'envie pas celui qui reste je dis franchement je n'envie pas c'est des conditions de travail et je pense qu'il y a vraiment une question sur ce modèle de concentration de l'élevage pour répondre forcément on le sait bien pour répondre au marché mondialisé mais moi je suis très préoccupé sur la pérennité de ces modèles où les conditions de travail sont difficiles et les rémunérations sont également difficiles voilà c'est ce que j'ai répondu alors il y a plusieurs questions sur lesquelles pour l'instant il n'y a pas eu de réponse il y a eu la question du banquier enfin de la banque la question des marchés émergents et la question comment enfin comment ça se passe ailleurs quelles sont les réussites et les échecs alors pour la question du banquier effectivement c'était une réponse un peu lacunaire et rapide mais effectivement dans les communications c'est une communication aux agriculteurs qu'ils utilisent le co-farming le collaboratif ils le font un tout petit peu à l'extérieur ils ont commencé sur les réseaux sociaux la banque populaire notamment justement c'est pour ça que c'est un peu lié au fait qu'ils soient rentrés dans une démarche avec nous mais ils communiquent simplement sur l'agriculture positive communication positive sur les volumes faits les efforts environnementaux des éléments comme ça pour l'instant c'est pas encore des volumes énormes et je sais pas quel impact ça pourra avoir mais c'est un tout un début sur les aspects pour répondre au côté international est-ce qu'il y a eu d'autres démarches du co-farming ou d'économies collaboratives à l'international il y a des exemples très forts dans les pays émergents je vais prendre le premier exemple c'est Gold Farm en Inde il y a aujourd'hui l'entreprise fait 100 personnes le modèle économique c'est assez proche du modèle économique de Uber ou de WeFarmUp chez nous c'est basé sur la location du tracteur une personne qui a un tracteur il peut le louer à un autre agriculteur la problématique là-bas n'est pas la même c'est pas j'ai la sur-mécanisation c'est plutôt la sous-mécanisation la problématique qui a été l'accès à l'outil de travail et sans s'endetter de manière très forte parce qu'une année où il pleut trop où il ne pleut pas assez finalement je ne vais pas la bourrer donc je ne vais pas louer mon tracteur là-bas le succès c'est 25 000 agriculteurs qui l'utilisaient il y a déjà deux ans deux ans après sa création il y avait déjà 25 000 utilisateurs sur la plateforme plusieurs dizaines de milliers d'hectares la bourrée et 100 collaborateurs deux ans après la création donc c'est plutôt une success story là-bas après il y a l'autre acteur en Afrique basé même cause même effet entre guillemets il y a eu un saut technologique les gens utilisent tous le numérique le smartphone ou le téléphone est bien répandu et l'accès à la mécanisation se passe mieux si on mutualise les moyens grâce au numérique un autre exemple qui a très bien fonctionné dans le côté mutualisme de la donnée autour de l'agriculture j'ai oublié le pays c'est le Kenya ou le Nigeria mais sur les téléphones en SMS et avec une autre techno autre que le SMS mais qui est entre le SMS et le MMS et le smartphone il récupère l'info de savoir quelle est la demande au marché pour vendre ses légumes c'est à dire avant de prendre sa camionnette ou son âne ou son vélo peu importe son moyen de transport pour aller jusqu'au marché sur des tout petits producteurs qui gagnent très peu et qui ont vraiment une économie de subsistance savoir qu'est-ce que tu vas aller vendre et qu'est-ce qui se passe bien ou qu'est-ce qui manque dans le marché où tu vas c'est important pour charger la bonne quantité de marchandises et pas arriver avec ce que tout le monde a et donc il y a une amélioration du revenu de ses producteurs sur le partage d'infos de l'état du marché avant de prendre la route pour aller se rendre à une destination là c'est des dizaines de milliers d'utilisateurs et un business model qui fonctionne bien pour les échecs on a eu des connu quelques difficultés sur des plateformes d'économie collaborative matérielle en France il y en avait deux il y en a une qui est plutôt en session même complètement en session et transmission d'activité en reprise au tribunal de commerce par d'autres plateformes donc la location de matériel agricole entre agriculteurs c'est pas encore au top et la maturité du marché est pas pas encore bien perçue je pense Marc ou Jean-Baptiste peut-être un complément et sur les questions des services à la personne oui alors avant les services à la personne tout ce qui n'est pas facile celle-là juste un complément sur l'élevage c'est vrai qu'on voit un peu moins d'initiatives sur l'élevage par contre c'est un domaine où il y a ceux qui sont plus en avance sur le côté numérique l'exploitation de la data pour optimiser les services en élevage mais le côté collaboratif enfin collaboratif au sens des plateformes il n'y a pas quelque chose en tout cas de transcendant il y a des initiatives la balle ronde c'était un système pour mettre en rapport les éleveurs avec des producteurs de fourrage pour plus facilement se trouver mais bon c'est pas disruptif disruptif par contre c'est vrai que il y aurait certainement peut-être que le monde de l'élevage aurait certainement des clés pour améliorer sa situation à aller chercher et s'appuyer sur des outils qu'on peut avoir dans la dynamique collaborative c'est vrai pour toutes les filières de toute façon optimiser les coûts en méca sur les ressources temps sur la main d'oeuvre sur pouvoir se faire remplacer il y a des choses qui existent aujourd'hui il y a d'autres choses qu'on peut avoir c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec l'aspect main d'oeuvre il y a tout un gisement de personnes qui n'est pas exploité alors qu'on doit se faire remplacer on va au service des remplacements puis il faut trouver un éleveur laitier enfin un gars qui sait faire traire les vaches puis on dit on n'en trouve pas mais oui mais il y a plein de gens qu'on n'a pas été voir alors je ne dis pas que c'est forcément révolutionnaire mais il y aurait des pistes après pourquoi et comment pourquoi ça creuse pas plus fort ça c'est sûr que ce n'est pas évident si je peux juste te compléter sur l'élevage c'est des signaux faibles mais ce qu'on commence à voir c'est des collaborations entre éleveurs et cultivateurs sur la polyculture élevage de territoire enfin c'est encore très très des embryonnaires mais par exemple c'est l'interculture qui au lieu d'être partie dans un méthaniseur est valorisé de l'interculture d'un cultivateur qui est valorisé par un éleveur alors ça revient à des systèmes alors on n'est pas sur la veine pâture mais il y a eu aussi des éléments qui ressemblent un peu à ça à des systèmes anciens d'échange paille fumier par exemple il y a ces éléments là qui de par les questions agroécologiques on sent enfin c'est encore de l'ordre du signal faible quand même on pourrait imaginer des choses ça c'est sûr mais après là aussi que les gens les adoptent c'est autre chose j'avais juste un petit message par rapport au côté organisation c'est la différence je pense que après c'est la philosophie des structures et la différence entre avoir une somme d'individus dans sa structure ou avoir une communauté d'agriculteurs considérant que c'est avec la communauté des gens qui sont dedans qu'on va pouvoir faire grandir toute la communauté d'agriculteurs et pas la somme d'individus qui nourrit la structure que je représente on va philosopher là-dessus voilà pour le côté service à la personne comme pour les liens avec les consommateurs il y a des plateformes qui pourraient raccrocher sur des là aussi je reprends toujours un peu ma casquette mais sur des temps disponibles et sur des besoins de dire moi je suis dans le monde rural je sais pas je suis un peu court il me reste du temps disponible je suis un peu court en revenu peut-être que je peux faire des choses après il y a quand même des histoires de qualifications qui entrent en ligne de compte mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de co-farming enfin de co-farming de côté collaboratif en interne à la production et on n'a pas trop ouvert finalement avec la société ça c'est une ouverture l'ouverture avec les consommateurs qu'on a abordé un peu tout à l'heure elle est vachement intéressante et d'autant plus et ça ramène à une autre façon de piloter les entreprises c'est qu'aujourd'hui vous avez tous les systèmes de crowdfunding de portage où le consommateur peut investir dans la transformation dans un projet agricole et ça marche très très bien ça marche même parfois mieux que quand on va chercher ça va plus vite des fois à obtenir de l'argent par un prêt bancaire sur Mimosa que d'aller à sa banque parce que vous allez avoir des gens qui alors c'est pas les mêmes taux c'est pas les mêmes garanties enfin bon bref mais il y a des gens qui sont capables de se mobiliser vite parce qu'ils trouvent un sens aussi à l'utilisation de l'argent et donc tout ça ça remet un petit peu de philosophie dans la société en règle générale c'est pas mal et ce qui est intéressant je rebondis par rapport justement à une autre façon de piloter sur les entreprises par exemple si moi je suis producteur de glace de fraises ou de pâtes ou de fruits ou peu importe chez moi un réflexe d'entreprise désormais c'est vrai de toujours chercher de financement participatif de toujours s'inscrire sur la toile même si on n'a pas besoin d'argent parce qu'effectivement il faut se connecter avec les consommateurs et ils sont prêts à être là et ils vont être des ambassadeurs de nos produits des consom-acteurs et là c'est le côté réseauté ou collaboré et pas non plus dire que mes clients finalement c'est des clients mais c'est là aussi une communauté de clients avec lesquels je peux interagir tout comme je dis cette communauté avec mes collègues agriculteurs je peux interagir cette communauté dans une structure un peu historique sur laquelle c'est une communauté encore une fois de personnes merci beaucoup merci bon alors on peut compléter juste avec trois mots mais par rapport à ce qui vient d'être dit il y a un exemple qui a été abordé justement à table ce midi c'était le fait qu'il y a des agriculteurs qui rentrent dans une logique de dépôt de colis pour servir de relais colis en lien avec les commandes sur internet ce genre de choses c'est tout à fait dans la même logique de réseauter de prendre des contacts parce que le consommateur il va aller chez l'agriculteur récupérer son colis ah bon mais vous faites qu'est-ce que vous faites etc donc c'est une manière de lutter contre l'agribashing et sinon par rapport à l'élevage je crois que c'est sans doute par rapport c'est les intervenants qui fait qu'on n'a pas abordé le sujet mais sinon des exemples de collaboration entre agriculteurs vétérinaires entre agriculteurs eux-mêmes en lien avec des aspects sanitaires il y a des exemples qui existent et qui ont beaucoup d'avenir certainement très bien alors maintenant la parole est à Jean-Marie Serroni pour conclure écoutez pour conclure je voudrais bien sûr d'abord remercier les intervenants pour de mon point de vue à la fois la clarté et le dynamisme de leurs interventions et puis je voudrais terminer en apportant un peu mon regard d'agroéconomiste sur cette situation et la question qu'on se posait c'est est-ce que l'agriculture collaborative ou comment l'agriculture collaborative peut-elle être une réponse un élément de réponse au défi des années 2020 pour l'agriculture française et en quoi le numérique le facilite rapidement les enjeux parce qu'on ne peut pas voir si ça répond aux enjeux si on n'a pas une vision très très de mon point de vue très globale des enjeux je crois qu'on a deux grandes révolutions simultanées dans le monde agricole français dans le monde c'est peut-être un petit peu différent un peu nuancé mais dans le monde agricole français c'est bien sûr la révolution économique de l'entrée de l'agriculture dans l'économie de marché on a toujours du mal à l'accepter ça fait jamais que 30 ans que c'est ouvert depuis le retrait progressif de la puissance publique de la gestion des marchés et la deuxième révolution simultanée qui se passe en même temps c'est une révolution technique grosso modo l'agroécologie quelle que soit la transition agroécologique et ça conduit qu'on le prenne par tous les bouts que l'on veut ça conduit à une approche avec un horizon technique qui est moins chimique qui est plus préventif et qui est davantage systémique donc c'est de mon point de vue en grande tendance les deux grandes évolutions qu'on a aujourd'hui et ça se traduit par plusieurs tendances lourdes qu'on a senties dans les interventions c'est que la globalisation des marchés génère une compétition de plus en plus vive qui nécessite une compétitivité coût et hors coût pour l'agriculture française et d'autre part une variété plus grande des prix ça dont on a un peu moins parlé et donc qui nécessite une résilience plus grande et on va voir tout à l'heure à mon point de vue comment le collaboratif peut y répondre et puis en parallèle de tout ça il y a une augmentation de mon point de vue assez importante des risques auxquels sont confrontés les agriculteurs des risques économiques de par cette variabilité mais une augmentation du risque technique de par les questions du changement climatique et du risque sanitaire de par la globalisation qui est aussi la globalisation des pestes enfin des pestes au sens pesticides au terme d'anglais enfin il y a une nouvelle demande on l'évoquait des consommateurs à la fois sur des nouveaux services mais aussi sur des nouvelles conditions de production donc tout ça ça provoque une transformation progressive mais finalement très rapide du métier d'agriculteur du métier de chef d'entreprise et qui nécessite et le collaboratif à mon avis est une réponse directe qui nécessite des compétences pour les chefs d'entreprise agricole de plus en plus larges de plus en plus diverses de plus en plus variées l'intervention de Luc et Pascal l'ont bien montré la diversité des compétences qui sont mises en oeuvre et une agriculture avec un horizon moins chimique sera vraisemblablement moins utilisatrice d'intrants et davantage utilisatrice de connaissances on l'a vu notamment à travers l'exemple de FarmLip qu'est-ce qu'on constate en termes économiques par rapport à ça je vais être très 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 rapide on constate des choses qui sont totalement contre-intuitives vous savez sûrement en section économie on en a déjà parlé qu'en 2018 le revenu agricole par agriculteur en termes réels a été le plus élevé de toute notre histoire il n'a été jamais à ce niveau là c'est totalement contre-intuitif et le revenu agricole depuis 10 ans augmente régulièrement en termes réels par agriculteur simplement il a des écarts de 20% par rapport à la tendance ça veut dire qu'entre 2 années il peut y avoir 40% d'écarts et ça c'est un paradigme complètement nouveau qui nécessite et Pascal l'a bien montré et Luc dans la façon dont ils expliquaient la stratégie de leur entreprise ce qui nécessite une stratégie et un pilotage totalement différent de l'exploitation agricole et donc derrière la grande question des compétences et le deuxième élément que l'on voit comme Annaëlle l'a montré au tout début c'est qu'on a des dispersions des écarts de performance dans les exploitations agricoles de plus en plus importants je regardais dans le train ce matin les données du RICA les dernières connues sur la moitié des agriculteurs c'est-à-dire si on prend entre le quart si on enlève le quart inférieur et le quart supérieur on a des écarts à peu près dans toutes les productions de l'ordre de 30 000 euros par agriculteur donc 40 à 50 000 euros par exploitation il n'y a que la moitié des gens ça mesure l'ampleur alors est-ce que le collaboratif là-dedans est une des voies pour y répondre Marc nous a expliqué ce concept d'exploitation flexible d'exploitation collaborative et notamment cette idée de considérer l'exploitation agricole non pas en termes juridiques mais en termes d'imaginer son avenir et la façon dont on la conçoit comme trois projets simultanés un projet patrimonial dont on a effectivement relativement peu parlé des projets techniques et des projets entrepreneuriaux que je peux mener moi chef d'entreprise agricole en fonction de mon propre projet personnel avec des partenaires différents et les deux exemples des partenariats différents et les deux exemples qu'on avait choisis voulons parfaitement montrer et ces collaborations elles ne sont pas conçues uniquement comme la mise en commun marginale de moyens comme on pratiquait je dirais précédemment pour faire des économies ça va bien plus bien plus loin que ça et on a bien senti dans les deux témoignages et les apports qui ont été faits avant et après qu'on touche quelque part aux fondamentaux stratégiques de l'entreprise agricole et de ce point de vue là le collaboratif ça permet bien sûr de diminuer les coûts par le partage et l'optimisation et la rationalisation des moyens ça permet aussi de diviser les risques si je suis tout seul je mets tous mes investissements sur un projet si j'ai deux partenaires différents je mets la moitié avec chacun d'entre eux et j'ai partagé j'ai divisé mes risques et en même temps j'ai développé mon entreprise c'est pas les termes que tu as employé Pascal mais c'est en gros ça que tu nous as démontré et ce faisant en diminuant les investissements unitaires d'un projet en le partageant avec d'autres et bien je multiplie mes possibilités de conduire des projets différents et bien évidemment dans le contexte des années 2020 c'est un enjeu majeur pour l'avenir et enfin on a vu que une, enfin de mon point de vue une des grandes questions qu'on a aujourd'hui sur l'agriculture française c'est la question des compétences ce ne sont pas que les agriculteurs ne sont pas compétents mais l'exigence de compétence et l'exigence de la largeur des compétences requises sont plus importantes et on ne peut pas toutes les avoir ces compétences et on ne peut pas forcément grossir pour avoir 10-15 collaborateurs pour partager les compétences ça dépend des systèmes et donc bâtir des partenariats ils l'ont peut évoquer mais j'imagine que leurs collègues avec lesquels ils travaillent ont des compétences différentes des leurs c'était clair pour l'éleveur laitier qui travaillait avec Pascal il a bénéficié des compétences en agroalimentaire de son épouse donc on associe des compétences complémentaires et ça on peut imaginer que toutes ces évolutions et ça a été bien montré notamment par Jean-Baptiste et par Annaëlle elles seront élargies et accélérées dans leurs possibilités par le numérique le numérique étant un appui c'est pas le moteur mais ça élargit et ça rend alors je ne sais plus comment vous dites ça mais ça rend visible je ne sais pas comment tu disais ça rend visible invisible quoi ça révèle un certain nombre de choses et ça permet en termes de connaissances à tout le monde dès lors qu'il le veut et qu'il est un peu malin d'accéder à toutes les connaissances de manière extrêmement ouverte c'est en même temps très exigeant pour les organismes de conseil que je connais bien pour y avoir longtemps travaillé c'est que par le numérique je ne suis pas obligé de me confronter à mon conseiller de proximité si je considère qu'il n'est pas compétent je peux très bien trouver quelqu'un de très loin donc c'est très exigeant pour tout le monde et pour conclure il me semble que ce collaboratif cette économie du partage elle contribue ça va contribuer à concilier deux paradoxes majeurs auxquels l'agriculture et spécifiquement l'agriculture française est confrontée premier paradoxe qui n'est pas spécifique à la France c'est que pour être compétitif les conseillers j'ai longtemps travaillé dans ce monde là on glosse fromodo on pousse les agriculteurs à se spécialiser c'est plus facile d'être compétitif quand on est spécialisé et dans une période d'accroissement des risques c'est plus que casse gueule et rappelons-nous le vieil adage ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et donc d'un point de vue le collaboratif permet de résoudre ce paradoxe puisque j'augmente ma taille économique avec des partenaires mais avec plusieurs partenaires dans différents projets donc j'ai divisé mes risques et j'ai pas augmenté le niveau individuel de chaque risque donc ça c'est un premier paradoxe qui me semble pouvoir être résolu par ce partage de projets le deuxième paradoxe il est spécifiquement français dans la compétition mondiale qu'on le veuille ou non la taille permet souvent une optimisation des coûts on a toujours raconté qu'il n'y a pas d'économie d'échelle ce qui est sans doute vrai en termes académiques et économiques mais il y a des phénomènes de saturation des moyens de production qui sont plus faciles quand on a une certaine taille et les exploitations françaises donc sont confrontées à cette question d'optimisation des coûts et de l'efficience du travail et les exploitations françaises sont de petite taille à l'échelle mondiale par rapport à nos compétiteurs qu'ils soient dans le lait néo-zélandais même s'ils ne sont pas si gros que ça en Nouvelle-Zélande mais il y a des très grandes fermes dans le monde des cultures tous les bords de la mer Noire le continent américain je ne parle pas de l'Amérique du Sud donc même les plus grandes exploitations françaises de 400 ou 500 hectares voire même de 1000 hectares sont finalement assez petites dans le concert mondial de la compétition et dès lors qu'on accepte que l'agriculture française ça n'est pas que le local rappelons-nous qu'à peu près 30% du revenu des exploitations françaises proviennent de l'exportation les 35% de la consommation française et 25% des subventions au niveau de l'EBE donc dès lors qu'on considère qu'on continue et qu'on doit être dans la compétition mondiale cet aspect collaboratif est un moyen de résoudre cette équation puisqu'elle permet à des fermes de taille moyenne de travailler ensemble pour avoir tu parlais de ta ferme qui fait 300 hectares et tu travailles sur un périmètre de 700 ou 800 hectares tu as doublé ton périmètre de rentabilité des investissements en restant sur les exploitations familiales qui est une spécificité à la fois d'aménagement du territoire et sociologique française qui en gros fait l'unanimité et donc on a ce paradoxe à régler de la taille et de la compétitivité et moi je pense que le collaboratif est une façon d'y répondre et enfin ça répond en partie aux enjeux croissants de compétences ça permet d'élargir les compétences mises en oeuvre et ça doit permettre aussi de trouver une solution dans certains cas aux personnes qui manquent de compétences qui se mettent dans un collectif et qui se font porter par ce collectif moi j'ai des exemples en production laitière dans le département où je travaille bien évidemment cette vision économique tout cela ça demande et ça a bien été illustré une vision économique et entrepreneuriale de l'agriculture qui n'empêche pas une vision patrimoniale mais qui ne se réduit pas à une vision patrimoniale comme trop souvent dans l'agriculture française et pour ça donc ça dépasse cette vision classique très patrimoniale et ça met l'usage avant la propriété ce qui ne n'est pas à la dénégation de la propriété mais ça met l'usage avant la propriété et en même temps et ça a été bien illustré par tous les intervenants ça met au premier plan la question des compétences managériales et relationnelles j'interviens souvent sur ces sujets tout le monde me dit oui mais avec ça il faut s'entendre mais j'y dis bien sûr qu'il faut s'entendre et s'entendre avec des gens différents mais toutes les entreprises sont confrontées à ça les entreprises sont des communautés de personnes qui ne passeraient pas forcément leurs vacances ensemble et même ils ont intérêt à ne pas passer leurs vacances ensemble parce qu'il faut qu'ils soient complémentaires si c'est que des clones c'est le cassage de gueules assuré et bien c'est un des grands défis de l'agriculture et il me semble même personnellement qu'au delà de la technologie cette question des compétences relationnelles et managériales c'est un des plus grands défis qu'on a à relever dans la décennie qui vient merci applaudissements applaudissements Merci.